La distinction entre l'advaita traditionnel et le néo-advaita Alors, petite définition du pérennialisme pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Dans un premier temps, on peut dire que le pérennialisme c'est le contraire du sectarisme Mais, précisons un peu plus Donc, le pérennialisme vient de sagesse pérenne Alors, il peut y avoir un universalisme qui est un universalisme de devenir On souhaite rassembler les traditions dans un cadre universaliste Alors que le pérennialisme affirme le contraire Affirme qu'il y a une unité entre les traditions depuis l'origine Et donc, il y a une sagesse constante, pérenne Qui a été révélée aux hommes et qui perdure au travers de l'humanité depuis le début des temps Donc, d'accord tout à fait avec l'islam qui fait de Adam le premier prophète Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans les Vedas, enfin dans les Upanishads plus précisément Nous avons un texte qui est attribué à Yama, qui est l'équivalent exact d'Adam Donc, voilà la perspective du pérennialisme Ce qui implique que toutes les traditions sont pour une part des répétitions sur des choses essentielles Et pour une autre, des adaptations aux conditions de temps, de lieux, d'histoires, de civilisations Dans lesquelles se développent ces traditions Le pérennialisme peut être mis en rapport direct avec la notion hindoue de Sanatana Dharma A savoir que Sanatana Dharma, c'est en fin de compte le véritable nom de la tradition hindoue L'hindouisme, le vocable hindouisme ayant été inventé par des occidentaux Et si je ne me trompe pas, par des portugais Maintenant, on aurait une possibilité de comprendre Sanatana Dharma d'une manière sectaire Donc, Sanatana Dharma signifie, dharma, la loi, donc la loi éternelle, la norme éternelle, la vérité éternelle qui est donnée aux hommes Et donc, on a une appréciation sectaire si on considère que seul l'hindouisme est détenteur du Sanatana Dharma Par contre, si on comprend que l'hindouisme en est détenteur, évidemment Et à ce regard, il est proche de ce que René Guénon appelait la tradition primordiale Il n'est pas le seul Et donc, toutes les traditions se placent dans le cadre de cette sagesse pérenne ou de ce Sanatana Dharma Maintenant, le pérennialisme, disons, repose sur le comparatisme C'est-à-dire l'étude comparative entre les traditions Pour déterminer ce que René Guénon appelait un accord sur les principes essentiels Dans une étude comparative, les présupposés sont très importants Parce que si vous faites une étude comparative avec un préjugé selon lequel telle tradition est supérieure à telle autre Toute votre érudition sera mise au service d'une tentative de démonstration de votre sectarisme Donc, il y a un présupposé Et les présupposés, des fois les gens les expriment Et des fois ils sont implicites, ils les cachent Mais ça apparaît quand même dans ce qu'ils écrivent Donc, le présupposé nécessaire pour se situer dans la lignée du pérennialisme Et bien, c'est l'idée selon laquelle toutes les traditions proviennent de la même source transcendante Et ont la même finalité spirituelle fondamentale A partir de là, une étude va se situer dans le cadre du pérennialisme Se situer dans le cadre du pérennialisme Ça ne veut pas dire avoir une vision des traditions un petit peu bisounours Tout le monde est gentil, etc. Non, c'est vrai, il y a des scories, il y a des polémiques Il y a des dégénérescences, des scléroses C'est vrai tout ça Mais, au fond, malgré ça, on va chercher ce qui est concordant Et on ne va pas s'apesantir sur le négatif Puisque le négatif pour nous est de l'ordre des phénomènes secondaires On cherche ce qui concorde On reprend, au fond, comme idée implicite La très belle phrase de Teilhard de Chardin Tout ce qui monte converge Et pour peu qu'on ait un peu de sincérité intellectuelle Et bien, dans une étude comparative Dès qu'on atteint un certain niveau On voit des concordances absolument évidentes C'est des fois, mot à mot, les mêmes vérités qui sont dites Et parfois, ce sont les mêmes vérités En d'autres occasions, ce sont les mêmes vérités Mais exprimées, au contraire, au travers de symboles D'une phraseologie différente Mais, sur le fond, c'est la même chose Donc, pour nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ça, évidemment, les sectaristes n'aiment pas ça Parce qu'ils veulent toujours que leur petite tradition Soit la meilleure, supérieure Parce que ceci, parce que cela On a aussi le critère, soi-disant, de la nouveauté Donc, c'est les derniers venus Qui seraient toujours supérieurs aux autres Donc, ça, évidemment, c'est contraire au pérennialisme Pour nous, il s'agit d'écouter la voix des maîtres anciens Et de comprendre qu'il y a simplement des adaptations Comme on vient de le dire Aux conditions de temps et de lieu Alors, venons-en à l'objet de cette conférence Qui est donc sur l'Advaita Alors, Advaita veut dire non-dualité Le contraire, Advaita, c'est dualité On entend cette notion de non-dualité Dans le sens métaphysique du terme Ça signifie que la non-dualité métaphysique C'est l'affirmation selon laquelle Il n'existe qu'un seul principe Tout le reste, l'ensemble du monde La totalité des êtres Sont une manifestation de ce principe Maintenant, attention Il n'y a pas de réduction au niveau du manifesté Le principe unique est également la transcendance Mais il n'y a rien en dehors de lui Ça, c'est la perspective non-dualiste Et elle implique le fait que la multiplicité Soit de l'ordre des apparences Alors, nous avons des enseignements Qui se situent aux antipodes Et donc qui sont duels Alors, parmi les types d'enseignements duels Eh bien, nous avons la distinction Mais plus que la distinction La séparation radicale Entre le créateur et la création Donc, on affirme la transcendance du créateur Ça, ce qui est une très bonne chose de notre point de vue Mais on considère qu'entre lui et la création Lui et les créatures Il y a un fossé infranchissable de transcendance Donc, évidemment Ça, ce n'est pas compatible avec la perspective non-duelle Ce n'est pas non plus compatible avec la perspective de l'ésotérisme Parce que si on veut bien comprendre l'ésotérisme D'après la définition qu'on a proposée À savoir que l'ésotérisme C'est l'abolition de la distance Qui sépare l'homme de Dieu ou du principe suprême Alors que les religions, les exotérismes Établissent une relation Avec Dieu et ce principe suprême Eh bien, s'il y a un fossé infranchissable Chacun reste de son côté Et l'ésotérisme n'est pas possible Donc, il est possible À partir du moment où on affirme l'immanence Et ça, un ensemble de grandes traditions le font Elles enseignent la transcendance divine Mais également l'immanence divine C'est-à-dire la présence de Dieu Ou du principe suprême dans les êtres À ce moment-là On peut aller au-delà de la simple relation Un autre enseignement dualiste Eh bien, c'est l'enseignement qui oppose De façon radicale Le bien au mal Non pas qu'il n'y ait pas d'opposition Dans le phénoménologique Entre le bien et le mal Mais là, on en fait des principes Donc certains ont été jusqu'à imaginer Un Dieu du bien Un Dieu du mal Qui était en guerre constante Donc ça, évidemment Là non plus, ce n'est pas possible Avec le non-dualisme Alors, dans une perspective non-duelle On est parfaitement conscient De l'existence du mal De son opposition au bien Mais pour nous, le mal N'est pas un principe Le mal se situe dans les phénomènes Il est la conséquence du mésusage Du libre arbitre Donné par Dieu aux créatures Donc il n'y a pas de principe du mal Il n'y a qu'un principe du bien Qui est Dieu et le mal C'est les créatures qui le font On pourrait classer Dans les enseignements dualistes Les oppositions Les dichotomies Les dialectiques Entre esprit-nature Aussi Ça pourrait se placer Dans des cadres dualistes Chez certains C'est pour ça qu'on peut dire Que le samkhya D'une certaine manière A une position dualiste Puisqu'il envisage D'une part la nature cosmique Et d'autre part l'esprit Mais il n'envisage pas un esprit Il envisage une multitude d'esprits Et c'est la relation Entre cette multitude d'esprits Et la nature Qui constitue Les fondements de sa doctrine Alors voilà donc Ce qui en aide A la fois de la non-dualité Et de la dualité Si nous revenons maintenant A la non-dualité Dans le cadre hindou Et bien il nous faut Distinguer différemment C'est une différente catégorie D'enseignement Donc nous avons L'Advaita Vedanta Alors Nous avons vu Ce que signifie Advaita Vedanta C'est Vedaanta C'est-à-dire fin d'Eveda Ce qui sous-entend Exégèse finale d'Eveda Nous avons une exégèse Première d'Eveda Qui est celle de la Mimansa Qui est celle de la Mimansa Où là on fait l'exégèse Des rites Qui sont prescrits Par le Veda Dans le Vedanta On fait l'exégèse Des aboutissements Métaphysiques Du Veda Aboutissements métaphysiques Qui sont essentiellement Mais pas exclusivement Développés dans les Upanishads Après nous avons En Inde Des enseignements Qui relèvent De l'Advaita C'est-à-dire de la non-dualité Mais Qui ne sont pas Advaita Vedanta C'est-à-dire Qui développent Un point de vue non-duel Mais qui le développent Sans se fonder Sur une exégèse Des écritures Que sont les Vedas Nous avons également Un Advaita Dans le Shivaïsme C'est notamment La branche du Shivaïsme Du Cachemire Qui développent ça Et puis enfin Nous avons Un Neo-Advaita Qu'on pourrait Également appeler Un enseignement De non-dualité occidentale Puisque C'est précisément En Occident Que ce courant S'est développé Et nous allons Expliquer La problématique Qui est liée A ce mouvement Dans cette conférence Alors Voyons un petit peu Ce que sont Ces différentes catégories Alors Distinction Entre donc Advaita Et Advaita Vedanta L'Advaita Vedanta C'est une tradition Bien particulière Une école Bien particulière Qui a été fondée Par Shankaracharya Vers 788 Donc Cette école S'enracine en Inde Par 5 monastères Qui à l'époque Ont été placés A différents endroits Pour que personne Ne se trouve Très loin D'un monastère Pourquoi Et bien Parce qu'il faut Comprendre La mentalité Indoue Qui relève D'un Champ culturel Dans lequel Chacun S'exprime Librement Sans arrêt De nouvelles écoles Apparaissent D'autres Disparaissent Bien sûr Des discussions Des polémiques Existent Mais Il y a une liberté Alors oui Dans l'histoire hindoue Il y a eu Des tiraillements Lorsqu'un prince Était chivaïste Par rapport A certains Vishnouistes Mais Il n'y a pas eu Ces affrontements Sanglants Qu'a connus L'Occident Au travers Des guerres De religion Et Il y a eu En plus Une prolifération D'écoles Tout à fait Inexistante En Occident Au fond On peut dire Que Si nous prenons Le cas De l'Europe L'Europe Serait une forme D'hindouisme Si Au niveau De De cet aspect De liberté Si Il y avait Par exemple Si les enseignements Chrétiens Taits arrivés Mais Les enseignements Druidiques Se seraient Restés Inchangés Et donc On aurait discuté Entre soi Il y aurait Des échanges Toutes les sectes Gnostiques Saint-Irénée En dénombrait Plus de 500 Se seraient Développés Librement Les cathares Les bogomiles Se seraient Développés Aussi Et plein D'autres mouvements Seraient apparus Et tout le monde Aurait discuté Etc Voilà Donc là On aurait Un espèce De champ Culturel De spiritualité Occidentale Mais Comme on le sait Ce n'est pas Le cas Il y a eu Des persécutions Des interdictions Des choses Comme ça Donc Je ne veux pas Faire de publicité Parce que Cette richesse Indoue A Un côté Un peu Problématique C'est à dire Qu'on peut se perdre Dans cette richesse C'est vrai Mais Au fond C'est comme ça Que Fonctionne Normalement La spiritualité Humaine Quand Personne Ne la réprime Bien Donc Voilà ce qu'il y en est Pour l'Inde Et c'est pourquoi Il y avait Cinq monastères Parce que Compte tenu De cette liberté Que est donnée aux gens Personne ne va venir En Inde Vous dire Ah mais ce que vous faites N'est pas correct Etc C'est interdit Voilà Non C'est à vous Si vous vous rattachez A une école De faire la preuve De votre orthodoxie Et d'aller vérifier Cette orthodoxie Donc Les gens Allaient Et vont encore A ces monastères Pour dire Voilà Voilà ce que Je fais Est-ce que c'est correct Etc Donc c'est à vous De faire la preuve Mais on ne va pas Aller vous chercher Pour vous interdire De faire ceci Ou cela Donc Ça c'est L'Advaita Vedanta Maintenant Tout enseignement Dans la tradition hindoue Qui prône Une perspective Non dualiste C'est un Advaita Mais qui peut Ne pas du tout Se rattacher A cette école Alors pour vous donner Un exemple Ramakrishma Amandam Amoyi Qui sont des grands maîtres Spirituels hindous Éminemment respectables Ne se rattachent pas A l'école De l'Advaita Vedanta Voyons maintenant La distinction Entre Advaita Vedanta Et Vedanta Puisque Vedanta Ce sont Les écoles Qui se fondent Sur l'exégèse Des Vedas Et l'Advaita Vedanta C'est l'école Qui se fonde Sur l'exégèse Des Vedas Mais qui était fondée Par Shankaracharya Donc nous avons Différentes écoles De Vedanta C'est vrai Que Shankaracharya Est la première En date Mais ensuite Ramadjumma Est apparu Valabha Est apparu Mahatva Également Pour ne parler Que des plus importantes En audience Par exemple Mahatva Est dualiste Pour lui Le Seigneur Sous l'aspect De Vishnu Est radicalement Séparé Et distinct De la création Des créatures Donc c'est pour vous dire Qu'on ne peut pas Confondre Advaita Vedanta Et Vedanta En général Ramadjumma De son côté Lui Est beaucoup plus proche De la mystique chrétienne Que Shankaracharya Son enseignement C'est en fin de compte Comme il le dit lui-même L'enseignement De la diversité Dans la non-dualité Et L'aboutissement Mystique De quelqu'un Qui suit Ramadjumma Est bien Définie par Maitre Eckart C'est-à-dire Fondu Mais non Confondu En Dieu Donc Le but De Ramadjumma C'est de Proposer Pour l'homme De devenir Le serviteur Éternel Du Seigneur Valabha Propose Également Une perspective De non-dualité Mais Différent De celle De Shankaracharya Puisque lui Elle est basée Sur la manifestation Cosmique Sur l'aspect Substantiel De cette manifestation Cosmique Alors De notre point de vue Ces différentes écoles Sont complémentaires En ce sens Que Par exemple Entre Shankaracharya Et Valabha On a avec Shankaracharya Une Une Non-dualité Au niveau De l'essence De la pure essence De l'être Et avec Valabha On a une non-dualité Au niveau De la substance De l'être Évidemment On peut prendre Les deux Valabha Donne un enseignement Qui correspond Ce que nous Nous appelons La gnose englobante Mais attention Shankaracharya Parle également De la gnose englobante Donc pour relier les deux Il n'y a aucune difficulté Ramadjuna Par contre De son côté Va envisager Le devenir ultime Du Jivatman De l'esprit transmigrant Or Si on admet Que la libération Est possible En cette vie Cela implique Que la libération Ne fait pas Disparaître l'homme Par contre Que va devenir Cette personne humaine Après la désincarnation Cette personne libérée Après la désincarnation Shankaracharya N'en parle pas Et on peut trouver Une réponse Chez Ramadjuna Donc tout cela Est complémentaire Quant à Madhva Bon il développe Une perspective dualiste Mais elle était nécessaire Puisqu'il est normal Que dans l'exégèse Des Vedas On ait une perspective Exotérique Qui correspond Aux gens Justement Qui ont ce désir De relations Exotériques Avec le sémir Maintenant La distinction Entre l'Advaita Vedanta Et l'Advaita Du chivaïsme Notamment Illustré Par l'école Dite du chivaïsme Du Cachim Alors bon Il y a effectivement Des polémiques A ce sujet Et Les petits esprits S'emparent De les polémiques Soufflent dessus Pour les grossir Et s'en délectent De notre point de vue Ça aboutit A la même chose Mais par deux chemins Différents Nous reviendrons Dans cet exposé Sur les différences Entre Le chivaïsme Du Cachimire Et l'Advaita Vedanta Mais Ce sont plus Des différences De méthode Que des différences De fond Comme on le verra Alors Maintenant Distinction Entre L'Advaita Traditionnel Et le Néo-Advaita Alors Le Néo-Advaita Disons Est apparu En Occident Vers 1900 Et tandis Que L'Advaita Traditionnel S'enracine Dans L'ensemble De la Tradition Indoue Que ça soit L'Advaita Vedanta Ou l'Advaita Tou Alors On pourrait se demander Qui fait partie Du Néo-Advaita Et je répète On pourrait l'appeler Non-Dualité Occidentale Alors on ne va Nommer personne On n'a pas pour but D'être désagréable Un petit peu Mais pas trop Donc on ne va Nommer personne En plus Si on Commence A nommer Des gens Il faudrait Nommer Tout le monde Ou personne Et puis Comme il y en a Sans arrêt Des nouveaux Il faudrait Recommencer Cette conférence Tous les 15 jours Ou tous les mois Donc on ne va pas Entrer là-dedans Maintenant On va donner Quand même Quelques indications Qui j'espère Seront suffisamment Claires Pour que les gens Puissent reconnaître Si l'enseignement Avec lequel Ils sont en contact Relève du Néo-Advaita Ou de l'Advaita Traditionnel Précisons Que les critiques Que nous allons faire Vis-à-vis Du Néo-Advaita Sont valables Vis-à-vis Globalement Vis-à-vis Du Néo-Chivaïsme Non-duel Parce que Il faut quand même Dire les choses Comme elles sont S'il est vrai Qu'en Inde Personne Ne va aller Vous trouver Pour vous dire Ce que vous faites N'est pas orthodoxe C'est interdit On ne vous accepte A l'intérieur Des milieux traditionnels Que si vous êtes correct Or Malheureusement Que ça soit Dans le Néo-Advaita Ou dans le Néo-Chivaïsme Il y a tout un ensemble D'enseignements Et d'attitudes Qui ne sont pas Corrects Du point de vue Traditionnel Et Il faut bien Savoir Enfin il faut le dire Que Ces gens Qui se comportent De cette manière là Qui donnent Cet enseignement Seraient expulsés Des milieux traditionnels Au bout de quelques jours Donc Leur positionnement Se réclame De la tradition Mais C'est fallacieux C'est valable Pour les gogos Pour les occidentaux Qui ne connaissent rien Au milieu traditionnel Et qui pensent Se rattacher A une tradition Donc quand même Il faut Être conscient De ça Alors Ceci étant dit Revenons au fondement Eh bien Traditionnel De l'Advaita Pour que L'identification A ce que Ce qu'est L'Advaita Traditionnel Et l'Advaita Védanta Puisse être Clairement établie L'Advaita Védanta Se fonde Sur un corpus Canonique On l'appelle Des fois Le triple canon Parce qu'il contient Trois éléments Alors qu'il ne contienne Que trois éléments C'est merveilleux Pour l'Inde Parce que Vous savez Notre petite bible C'est pas grand chose Nous avons 18 grands pouranas Chacun L'équivalent D'une bible 18 pouranas secondaires 28 agamas Et nous avons Tout un ensemble D'autres traités Autour Les tantras Etc Etc Et donc C'est pour ça Que Shankara Sharia disait Ne vous perdez Ne perdez pas Dans la forêt Des écritures traditionnelles De fait Au fond Il n'y a Pratiquement Aucun Ou très très peu D'hindous Qui étudient L'ensemble De la littérature Sacrée de l'Inde Chacun en général Étudie les textes De son école Donc Dans le cadre De l'Advaita Védanta Et bien Il y a trois éléments Donc ça simplifie Beaucoup La recherche Ces trois éléments Et bien En premier lieu Nous avons Les Upanishads Donc Les 108 Upanishads Dits majeurs Parce qu'ils sont Indiqués Leur liste est donnée Dans un Des Upanishads Après Il y a des Upanishads Secondaires Et On peut même Considérer Que Upanishad C'est une forme De littérature Puisque Littéralement Upanishad Vu dire enseignement Reçu au pied Du maître Ou enseignement Reçu en S'approchant Du maître Puisqu'il y a une notion D'approche Dans Upanishad Alors donc Voilà On peut dire cela Et c'est pour ça Qu'un disciple Par exemple De Ramana A écrit La Paravidya Upanishad Qui Prend les enseignements De Ramana Il les a notés Il les a mis en aphorisme Il a demandé A Ramana Si Ce qu'il avait écrit Ne trahissait pas Sa pensée Et c'est un texte Donc Qui contient Une quintessence De l'enseignement De Ramana Mais ça ne fait pas Évidemment partie Des 108 Upanishads Qui sont des Upanishads Qui ont déjà Une certaine date Et qui font partie Du corpus Du Veda Alors Il ne faut pas Que vous vous affoliez Sur le chiffre de 108 Parce que ce n'est pas 108 Oeuvres complètes De Balzac C'est Certains Upanishads Font une page Une page et demie Et d'autres Vont jusqu'à des opuscules Entre 10 et 20 pages Un grand maximum Et donc C'est donc un volume Relativement Importable Le deuxième élément C'est la Bhagavita Qui comme vous le savez Est un des chapitres Du Mahabharata Qui contient Les paroles De Krishna Et qui est également Considéré comme Étant de l'ordre De la révélation Et puis Le troisième élément Ce sont les Brahma Sutras Donc qui sont Des courts aphorismes Et ce n'est pas Une écriture sacrée C'est écrit par un sage Et ça a pour but De structurer Un petit peu La doctrine De l'Advaita Et de répondre A certaines controverses De l'époque Voilà Donc les controverses De l'époque Ce n'est pas le plus intéressant Pour le moderne Par contre La structure générale Donnée par Les Brahma Sutras Est très intéressante Voilà donc Quels sont Les fondements Scripturaires De l'Advaita A ça S'ajoute L'oeuvre De Shankaracharya Donc Là encore On doit dire Ce n'est pas normal D'avoir Des auteurs Et des livres Qui se réfèrent A l'Advaita Vedanta Qui en parlent A longueur de page Etc Mais qui ne se réfèrent Jamais aux sources Ce n'est pas normal Et qui mélangent Comme ça Leurs idées personnelles Avec une tradition S'ils veulent écrire Ils sont libres On est dans un pays D'expression libre Que je sache Mais pourquoi Prendre une étiquette Traditionnelle Si on n'est pas Fidèle Des fois Il y en a certains Voilà On a l'impression On a l'impression Aller lire Que Shankaracharya Les Upanishads N'existent pas Donc c'est un petit peu Comme si un théologien chrétien Parlait de tout Sauf du Christ On serait en droit On serait en droit De s'interroger De savoir S'il est vraiment Chrétien Donc il faut rester Fidèle Aux sources Et en ce qui concerne Shankaracharya C'est facile Puisque Bon Shankaracharya A écrit C'est vrai Les commentaires Des Brahmas Sutras Des commentaires De certains Upanishads Qui sont des fois Un petit peu Complexes Au niveau De la formulation Mais il a écrit Par ailleurs Des opuscules Cours Extrêmement clairs J'en citerai seulement deux Il y a de très bonnes Traductions françaises Le Vikashumdhamani L'Atma Bodha Donc là Dans un nombre De pages Limité Vous avez L'essentiel De l'Advaita Vedanta Donc il est facile De rester fidèle A cette source Et quand on ne le fait pas C'est qu'il y a une volonté De ne pas le faire Et donc j'invite Tous les gens Qui veulent suivre Un enseignement D'Advaita Vedanta Bien à connaître Les sources Et comme ça Vous pouvez juger Celui qui vous parle Est-ce que Ce qu'il vous dit Est correct Ou est-ce qu'il dévie C'est ça L'intérêt D'une tradition Bien Alors Quelle est la place De Ramana Marashi Par rapport à ça Ramana Marashi Auquel on se réfère Comme vous le savez N'est pas un représentant De l'Advaita Vedanta Il ne fait partie Il ne fait partie D'aucun des monastères Il a eu Une expérience Fulgurante Quand il était encore Adolescent Et donc On ne peut pas Le considérer Comme un représentant De l'Advaita Vedanta Cependant Cependant Les maîtres de monastères Les cinq monastères De l'Advaita Vedanta Reconnaissent Ramana Marashi Comme un grand sage Dont l'enseignement Et la vie Expriment les principes De l'Advaita Vedanta Donc il y a une reconnaissance De l'Advaita Vedanta En direction De Ramana Marashi Et de son côté Ramana Marashi A reconnu Dans les écrits De l'Advaita La description De sa propre expérience Puisque Alors qu'il restait Encore en silence Des disciples Sont venus Près de lui Ils ont lu Ses traités Et ensuite Il a reconnu Que c'était exactement Ce qu'il avait vécu Il a même été plus loin Il a été jusqu'à traduire Des opuscules Et notamment Le Vikashum Damani Pour ses disciples Pour qu'il puisse Avoir connaissance De ses opuscules Et dans la préface D'une de ses traductions Il écrit Ce Shankaracharya Qui a écrit Ceci est établi en moi Et donc Il y a une reconnaissance De l'unité De Ramana Avec l'Advaita Vedanta Et avec Shankaracharya Donc c'est cette Double reconnaissance Voilà Quelle est la place Exacte de Ramana Indépendamment de ça Sur le fond Ramana Transmet l'Advaita Maintenant Il y a une ouverture De l'Advaita A tout le monde Dans l'enseignement De Ramana Puisque Auparavant L'enseignement De l'Advaita Vedanta Était réservé Aux moines Aux samuyasins A ceux qui renonçaient Au monde Et voilà Que Ramana Ouvre Cette possibilité A tout le monde Occidentaux Orientaux Hommes Femmes Renonçants Et non-renonçants Donc voilà La caractéristique De Ramana Maintenant Quelle est la discipline Globale De l'Advaita Traditionnel Alors Nous n'avons pas Entré Dans le détail Des pratiques Simplement On peut dire Que cette discipline Contient Une éthique Très stricte Et une maîtrise Du comportement Beaucoup D'écoles De l'Advaita Pratiquent La méditation Et toutes Étudient Les écritures Toujours Dans les caractéristiques Comportementales Nous avons Le détachement Du monde Des êtres Et en même temps Amour Bienveillance Et compassion Universelle Voilà les grandes caractéristiques De l'Advaita Traditionnel Et à cela S'ajoute La réalisation Constante Du soi Alors Certains Certains nous ont demandé Quelle était Notre filiation Notre position Par rapport à cela Alors on va être clair Nous n'avons aucune autorité En ce domaine Nous ne sommes pas Un représentant De l'Advaita Védanta Traditionnel Simplement Nous avons étudié Les choses Et nous disons Le fruit De nos études Nous exprimons Le fruit De nos études On se considère Comme un disciple De Ramana Et on essaye D'être le plus fidèle Possible A son enseignement Et par ailleurs La structure De ce que l'on transmet Au niveau De l'enseignement A été mise en texte Ça a été traduit En tamoul Et ça a été Soumis Au 36ème Successeur De Shankaracharya Au monastère Qui a approuvé Cette structure Voilà ce que l'on peut dire Mais il n'y a pas plus A exprimer A ce sujet Bien Alors maintenant Passons Un ensemble De notions Fondamentales Qui sont Indispensables Pour comprendre Ce qu'est L'Advaita Traditionnel Et ensuite Justement Pouvoir Comparer cela Au Néo Advaita Alors La première chose Fondamentale C'est l'affirmation Selon laquelle Notre soi Est pure conscience Alors Qu'est-ce qu'on entend Par pure conscience Et bien On entend Par là La conscience De chaque personne Mais Distincte De la conscience Mentale Ou psychologique C'est-à-dire Distincte De la conscience Avec contenu Cette distinction Peut se rapporter A la distinction Entre profondeur Et surface L'image traditionnelle C'est un petit peu Celle d'un étang Donc à la surface De l'étang Vous avez Des rayons de soleil Vous avez Des plantes aquatiques Des insectes Etc Et quand vous entrez Dans la profondeur De l'océan C'est la paix C'est le silence C'est l'image traditionnelle Pour dire que Dans votre conscience Il y a Au premier plan En surface Les perceptions Sensorielles Et les productions Mentales Mais Si vous allez Dans la profondeur Tout cela disparaît Et vous entrez Dans une immensité Évidemment La capacité Pour l'attention D'entrer Dans cette profondeur Est liée A la pratique De la méditation Mais donc Le soi C'est cette Conscience profonde Cette conscience Sans contenu C'est pourquoi Elle est universelle Parce que Au fond Les caractéristiques De chaque personne Se rapportent A des éléments Physiques Psychologiques Et ils sont Dans l'ordre Ces éléments Des perceptions Si nous parlons D'une conscience Sans contenu On peut aisément Comprendre Que c'est la même Chez tout le monde C'est pourquoi La conscience Du soi Est dit Omni-pénétrante Cela signifie Que dès qu'une forme De vie apparaît De quel ordre Qu'elle soit Elle est pénétrée Par cette conscience Cette conscience L'habite Et elle devient La conscience Individuelle De cette forme De vie En sa surface Alors que sa profondeur Reste inchangée Là encore C'est comme Si vous agitez Avec la main L'eau en surface D'un étang Ça ne touche pas L'immuabilité De la profondeur Cette pure conscience Qui habite Chaque forme De vie Est dite Transcendante Voilà Pourquoi ? Parce que Aucune des formes De perception Sensorielle Mentale Intellectuelle Spirituelle Tout ce que vous voulez Ne la touche Ne l'affecte On dit comme ça En Inde Le spectateur N'est pas touché Par le spectacle Et le spectateur C'est l'ensemble Des contenus Le spectacle Pardon C'est l'ensemble Des contenus De la conscience C'est l'ensemble Des perceptions Intermes Dites internes Ou externes Et le spectateur C'est la pure conscience Qui perçoit Et donc Ce spectateur N'est pas touché Par le spectacle De la vie humaine Alors Cette pure conscience A la fois Transcendante Et universelle Et bien C'est un attribut De Dieu Que bien sûr On ne va pas Imaginer un Dieu Sans conscience Ce serait Un concept théologique Assez bizarre Et donc C'est un attribut De Dieu Et Cet attribut De Dieu Correspond A la présence Immanente De Dieu En l'homme Et dans les êtres Parce que Les trois religions Sémitiques Nous disent bien Que Dieu est immanent Et transcendant Le royaume des cieux Est en vous Il est plus près de vous Que votre veine jugulaire Etc C'est clairement affirmé Il n'est pas précisé La manière Dont Dieu Est présent Dans la créature Ce que nous précise L'advaita C'est cela Il est présent En nous En tant que pure conscience Au-delà De la conscience Psychologique De la conscience Avec compte Il s'en suit Une autre Donnée fondamentale Dans l'advaita A savoir Que Quelle est notre identité réelle Bien Ça ne peut pas être Ce que nous percevons Parce que D'évidence A la fois Logique Et immédiate Nous sommes le sujet Qui perçoit Nous ne sommes pas Les objets De perception Que nous appréhendons Donc Si nous sommes Le sujet Qui perçoit La nature De ce sujet Est conscience Et Les pensées Les sentiments Les affect Et le corps Et plus loin encore Les perceptions Sensorielles Sont pour nous Des objets De perception Donc Voyez-vous Le soi Dont parle l'advaita Qui est pure conscience Et bien C'est ce qui en nous Est le plus intime Et le plus profond Et ce plus intime Et le plus profond Passer la présence De Dieu en nous En tant que pure conscience Donc c'est pour ça Qu'on dit Dans les Upanishads Que Atma Le soi Est de même nature Que Brahma L'absolu On peut comparer ça Si vous voulez A une grosse éponge Plongée dans l'océan Chaque alvéole de l'éponge Est une forme de vie Il y a de l'eau Dans les alvéoles Et il y a de l'eau Tout autour de l'éponge L'eau autour de l'éponge C'est la transcendance divine L'eau dans les alvéoles C'est l'immanence divine Mais Il n'y a pas de différence De nature Entre l'eau des alvéoles Et l'eau autour de l'éponge Et il n'y a pas de séparation C'est ça le soi La pure conscience divine En nous Qui à l'analyse Est notre véritable identité Au-delà des apparences humaines Et donc La réalisation du soi Ce n'est pas l'obtention De quelque chose de nouveau C'est la prise de conscience De ce que nous sommes déjà En tant que pure conscience Au-delà des apparences humaines Voilà donc La perspective fondamentale De l'advaita De ce qui est proposé Et de l'advaita Vedanta En particulier Alors Nous avons parlé de la conscience Il faut préciser Qu'en Occident La psychologie Et la philosophie Ne parlent que de conscience Avec contenu La pure conscience Sans contenu Leur est ignoré Est ignoré d'eux On en a même Qui ont affirmé Que sans perception Sans contenu Il n'y a pas de conscience Alors C'est vrai que Pour nous C'est une déclaration Assez bizarre D'abord Parce que L'observation Montre Qu'il y a Des micro-coupures Dans la vie quotidienne Entre deux perceptions Entre deux pensées Il y a des micro-coupures Des fois d'une demi-seconde Mais Il y a Ces coupures Et dans ces coupures Pendant ces coupures Il n'y a pas de perception Le tripour Araïssa En parlant de ça Dit Ce sont des samadhis Qui durent le temps D'un clinement d'œil Donc il y a Ces micro-coupures Et La Conscience Sans contenu C'est le substratum Permanent Qui demeure Et sur ce substratum Constant Se surimposent Les perceptions De l'état De veille Et de rêve Pour que vous réalisiez Toute la différence Qui sépare La perspective De la Dvaita Vedanta De l'occident Et bien pour la Dvaita Le sommeil profond De même qu'un état de coma Etc Ce n'est pas de l'inconscience C'est un spectateur Sans spectacle C'est à dire Une conscience Sur laquelle Ne se surimposent plus Des perceptions Ni de l'état de veille Ni de l'état de rêve Mais présupposé Gratuitement Sans preuve Comme le fait l'occident Que La conscience C'est à dire Le spectateur Disparait Lorsque le spectacle S'arrête C'est pour nous Un présupposé Assez bizarre D'ailleurs Si Les spectateurs Disparaissaient Chaque fois Que s'arrêtait Le spectacle Il serait dangereux Pour vous D'aller au théâtre Puisqu'à ce moment là Hop Le rideau tombe Vous disparaissez Et donc c'est pareil Pour la conscience Pour la pure conscience Il y a l'état de veille Les rêves arrivent L'état de sommeil arrive Interruption dans l'état de sommeil La pure conscience demeure On dit même en Inde Que au moment où l'on sort Du sommeil profond Pendant quelques secondes On a parfois le souvenir De l'état de sommeil profond On se souvient Qu'il y a eu la perception D'un vide D'un abîme D'un rien C'est le souvenir De l'absence de perception Par la conscience De l'état de sommeil profond Donc voilà donc La grande différence Qu'il y a entre les deux Alors pourquoi est-ce que L'Occident a fait Ce positionnement Et bien à notre avis Pour une raison essentielle C'est que la culture occidentale Ne contient pas La notion de méditation Or lorsque l'on pratique La méditation On arrive à des états Qui sont dits De Nirvikalpa Samadhi Dans lesquels La pensée s'arrête Les perceptions du monde Disparaissent Mais on est Intensément conscient Donc l'idée D'imaginer Que la conscience disparaît Lorsqu'il n'y a pas De perception Ne peut pas S'imposer Dans une culture Qui a intégré La pratique de la méditation Donc voilà La chose importante A comprendre Pour saisir Les conséquences Des deux perspectives Alors ajoutons A cela maintenant Que le bouddhisme De son côté Dit que la conscience Est impermanente Alors Évidemment Les sectaires Sont ravis de ça Voyez Voilà L'Advaita Vedanta Se fonde au contraire Sur une conscience Constante Et puis En fin de compte Voilà Nos textes Ils disent Qu'elle est impermanente Et évidemment Puisqu'ils aiment La division Ils sont ravis de ça Mais Si on analyse Les choses Ça ne tient pas A cette polémique Pourquoi ? Parce que Le bouddhisme Envisage Cinq formes De conscience D'après ses textes D'après ses textes Et nous avons Quatre consciences Dites sensorielles Conscience de l'œil Conscience Des différents sens De l'ouïe Etc Et puis La cinquième Après les quatre sens C'est la conscience mentale Donc Il s'agit En l'occurrence Uniquement De ce que nous appelons Nous La conscience Avec contenu Et donc Déclarer Que la conscience Avec contenu Est impermanente Et bien Nous sommes d'accord Avec les bouddhistes Les bouddhistes Il n'y a aucun problème Sur ce point Puisque nous parlons Des mauvaises compréhensions Qui peuvent gêner Un peu Le chercheur Et bien Maintenant Parlons un peu De différence essentielle Qui apparaît Entre le chivaïs Du Cachemire Et l'Advaita Venanta Et bien L'Advaita Venanta Comme vous l'avez compris Parle d'une conscience Immuable Toujours la même Un substratum Immuable Sur lequel Se grèvent Des perceptions Alors Que le chivaïs Du Cachemire Parle d'une conscience Active Alors Là encore La différence Voire L'incompatibilité Réjouit Certains Qui sautent dessus Bien Alors Analysons un peu Les choses Dans le chivaïs Du Cachemire Dans les textes Même Du chivaïs Du Cachemire Une distinction Est faite Entre le pouvoir D'action Et le pouvoir De connaissance Et le pouvoir De connaissance Est relié A la conscience La différence La différence Apparente Réside Dans le fait Que lorsque Le chivaïs Du Cachemire Parle de la conscience Il parle Toujours De la conscience Liée à l'énergie Il parle de Conscience énergie A partir de là Si nous parlons De conscience énergie Évidemment La conscience Est active Donc au fond Ce sont pour des raisons De cheminement Pédagogique Que L'Advaita Vélanta Lui Commence Par parler De la conscience Toute seule Et après On ajoutera Que oui Bien sûr Les phénomènes Sont produits Par la puissance Divine Laquelle Est appréhendée Par l'homme Sous l'aspect De l'illusion Phénoménale De Maya Qui est une création D'essence Mais on va commencer Par la notion De pure transcendance De la conscience Inactive Et ensuite On ajoute cela Ce passage De l'un à l'autre Correspondant À l'agnose Transcendante Pour ce qui est De la compréhension De la De la conscience Immuable Et ensuite L'agnose Englobante Dans laquelle Il y a Conscience Énergie On peut donc dire Que par rapport À l'Advaita Le Shivaïs Du Cachemire Développe La perspective De l'agnose Englobante Et donc Shankaracharya En parle Ça fait partie De l'enseignement De l'Advaita C'est simplement Dans la présentation Des propos Sur la conscience Le fait De la considérer Toujours liée À l'énergie Qui donne Une apparence De contradiction Maintenant Il n'y a plus Aucune contradiction Entre le Shivaïs Du Cachemire Et l'Advaita Lorsqu'on parle Du Seigneur Parce que bien sûr Dans le Shivaïs Du Cachemire Le Seigneur Réunit en lui À la fois Le pouvoir De connaissance Et d'action Bien évidemment Et là On sera d'accord Avec Dans l'Advaita Vedanta Donc voilà C'est simplement Une apparence De contradiction Sur la notion De conscience Et bon Sont un petit peu Ridicules Ceux qui insistent Énormément Là-dessus Bon Il faut dire Que les critiques Que l'on voit Du Shivaïs Du Cachemire Sur l'Advaita Vedanta Se rapportent A ce que nous On appelle La réalisation De nouveau De la gnose Transcendante Disant Oui La conscience Est inactive Chez eux Ils se réfugient Dans cette conscience Inactive Nous La conscience Est active C'est Oui Enfin L'étape De la gnose Transcendante Nait Pour nous Qu'une étape Et pour un ensemble De raisons pédagogiques Qu'on ne va pas Développer ici Mais bon On considère Traditionnellement Qu'il est meilleur De passer Par cette étape Et ensuite On a L'étape De la gnose Transcendante Dans laquelle Il y a à la fois La conscience Et puis Les phénomènes Qui produisent L'énergie Il faut comprendre Que cette relation Entre conscience Et énergie Et bien C'est à la fois Quelque chose Qui est distinct Et inséparable Dans la tradition Indoue On utilise D'ailleurs Une image Extrêmement claire On dit Conscience Et énergie Sont Adeda C'est à dire A la fois Distinguable Et inséparable Et on donne Et on donne L'image De la flamme Et de sa clarté Alors Si vous doutez De la possibilité De distinguer Comme le fait L'Advaita Vedanta La conscience De l'énergie Et bien Vous mettez Votre doigt Dans la flamme Et ensuite Dans la clarté Et vous verrez Qu'on est en droit De distinguer Maintenant Personne ne sépare Parce qu'il n'y a pas De flamme Sans clarté Et pas de clarté Sans flamme Voilà Enfin Voilà Pour cette histoire De petite polémique Qui peut créer Des problèmes Un autre Aspect Dans les incompréhensions Possibles Qu'on peut rencontrer Et bien C'est la fameuse Doctrine Bouddhiste De l'anatman C'est à dire L'inexistence Du soi Alors voilà Là encore Tout l'enseignement De l'Advaita Est fondé sur le soi Si on a une tradition Qui nie le soi On croit Qu'elles sont incompatibles Mais vous savez Il faut aller au-delà Des choses Et des apparences Il faut creuser Donc dans les plus vieux textes Hindous Nous avons très clairement L'affirmation De deux soi Donc Bouddha Connaissait Cette notion De deux soi Et Amanda Kurova Svami A un petit peu Réglé le compte De ces sectaires Qui mettaient en épingle La négation du soi Par rapport à l'Advaita Dans ses deux livres Indouisme et Bouddhisme Et l'enseignement du Bouddha En citant Des passages Des enseignements De Bouddha Dans lesquels Bouddha Dit Prenez le soi Comme refuge Ce qui n'empêche pas Que dans d'autres passages Il nie L'existence du soi Oui Parce que ça dépend De quel soi on parle Et donc Prendre le soi Comme refuge C'est prendre refuge Dans le soi transcendant Affirmer l'inexistence Du soi C'est affirmer L'inexistence Du soi individuel Et là encore C'est comme pour l'histoire De la conscience Que le soi individuel Avec ses petites caractéristiques Physiques et psychologiques Que l'on perçoit Soit sur le fond Inexistant Parce qu'il n'y a pas Une entité Qui correspond A cette double phénoménologie Au fond A la fois Physique et psychologique Que l'on perçoit Pas de problème Tout à fait d'accord Avec les bouddhistes Mais Ne prenons pas Des textes Pour les opposer Aux autres Sans être sûr Que dans sa propre doctrine Il n'y a pas Des moyens De réconcilier Les deux perspectives Pourquoi vouloir Que les choses Soient contradictoires Pourquoi ne pas chercher L'union Est-ce qu'il n'y a pas Derrière cela Une mauvaise volonté Une certaine aigreuse Enfin Bon Je laisse Chacun juge Mais Il faut se référer Au texte Dans chaque tradition Bien Alors Avançons Dans les définitions Fondamentales Et globales Définition De la gnose Pour nous La gnose C'est la tradition De gnana La connaissance La gnose Alors on préfère Gnose A connaissance Bon d'abord Parce que sinon Il faut mettre Une majuscule Pour indiquer Que ce n'est pas La connaissance profane Et puis parce que Il y a gnana Et gnani Alors si on traduit Par connaissance Gnani devient Le connaissant Qui n'a plus Tellement de sens Enfin qui n'est pas Très bien En français Et puis alors En plus Dans le mot gnose Il y a quelque chose Qui Une idée Qui correspond tout à fait A la perspective hindoue A savoir Qu'il s'agit D'une connaissance Libératrice Et c'est le fait De gnana Donc Connaissance Gnose Connaissance Libératrice C'est bien Pour traduire ça Mais Il nous faut préciser Que la gnose De l'Advaita Vedanta N'est pas La gnose Des sectes Gnostiques Des premiers siècles Du christianisme Parce que Bien que Ce soit Des enseignements Multiples Qui se situent A des niveaux divers Globalement Il développe Ce qu'on pourrait dire Une gnose Pneumatique C'est à dire Une connaissance Liée à l'esprit L'esprit Tombé dans ce monde Qui est étranger A ce monde Emprisonné En lui Et qui veut Se libérer De lui Voilà un peu La perspective Des sectes Du gnosticisme Chrétien Donc ce n'est pas Du tout Dans cette optique Pneumatique Que se place Que se place L'Advaita Vedanta Puisque Le soi Est au-delà De l'esprit Et bien sûr Au-delà De l'âme Et donc Nous ne sommes pas Exactement Au même niveau Alors Puisque nous avons Définie la gnose Et bien Définissons L'ignorance Il y a de la connaissance Il y a de l'ignorance Qu'est-ce que c'est Que l'ignorance Et bien C'est le processus D'identification Et d'appropriation Ce processus Se développe Dans la petite enfance Et il n'y a pas lieu D'essayer de déranger Les bébés Dans leur développement C'est normal Que ce processus Se fasse Qu'est-ce qui se passe ? Et bien Le bébé Au début Ne réalise même pas Qu'il bouge volontairement Ses bras Ses jambes Et puis dès qu'il réalise Qu'il a un pouvoir De geste volontaire Il commence à s'identifier Au corps Et puis Il y a une odeur Particulière Qui vient Ah ben ça C'est ce qu'apporte A manger Donc il commence A s'approprier Donc il s'approprie Des choses Des jouets Etc Il y a tout Ce processus D'identification Et d'appropriation Qui constitue l'ego Donc voilà Ce que c'est Que l'ignorance Alors C'est tout à fait Normal pour un bébé Bon Mais après Ce n'est plus Tellement normal Donc ce que va proposer L'Advaita C'est une déconstruction De l'ignorance Qui s'est constituée Durant la petite enfance Déconstruction Dans laquelle on va réaliser Que ce corps Est un objet De perception Que rien de nous Appartient Etc En grand accord Avec cela Justement Bouddha Gautama Dit dans le Canon bouddhiste Pali Si le corps Était le soi On pourrait dire Que mon corps Soit ainsi Que mon corps Ne soit pas ainsi Si les productions Mentales Était le soi On pourrait dire Que les productions Mentales Soit ainsi Ou qu'elles ne soient Pas ainsi Donc Si le corps Était le soi On pourrait dire Que mon corps Soit ainsi Que mon corps Ne soit pas ainsi Si les perceptions Mentales Était le soi On pourrait dire Que les perceptions Mentales Soit ainsi Ou ne soit pas ainsi Or Il apparaît évident Que la vie du corps Vous échappe Que les productions Mentales Vous échappent A chaque instant Les difficultés Pour parvenir A se concentrer En méditation Sont la preuve De tout cela Et donc Il est illogique De déclarer Qu'on est Quelque chose Que l'on subit Et qui nous échappe Shri Ranjit Mahaj Que l'on a connu Disait comme ça Avec son humour Habituel Et à la fin Le corps meurt Sans vous demander La permission Ben oui Mais ça ne peut pas Être vous ça C'est quelque chose Que vous percevez Qui vous êtes étranger Donc si vous voulez Cette ignorance Qui s'est développée Dans le petit âge C'est une histoire De bébé Ce n'est pas normal Pour un adulte Qui veut bien réfléchir Et apprendre A distinguer Le sujet C'est à dire lui-même De ses objets De perception Donc voilà Vous n'avez plus 14 ans Je ne pense pas Qu'il y a beaucoup de gens De moins de 14 ans Qui regardent la vidéo Donc voilà Le chemin est ouvert Pour vous Et vous pouvez faire Ce double processus De désidentification Et d'identification La transcendance Puisque personne Ne peut vivre Sans soi Sans sentiment d'existence D'ailleurs D'ailleurs Shankaracharya Dit Le soi Est quelque chose Que personne ne peut nier Parce qu'une personne Qui dit le soi N'existe pas Oui mais C'est sur son existence Sa présence Qu'elle affirme Cela Et donc Que ça ne peut pas Être nié Donc tout le monde A un sentiment D'existence Et donc Il s'agit De le faire émigrer De la notion humaine A la transcendance Alors Il y a donc Cet aspect Affirmatif Pour qu'il faut Renforcer une conviction Donc détruire L'ancienne conviction Et développer Une nouvelle conviction Alors Cela explique Pourquoi Dans certains textes Donc De l'Advaita Vous pouvez trouver Cette affirmation Je suis Dieu Alors Des gens bien pensants Se sont offusqués Un peu de ça Et ont trouvé Que c'était Enfin Soit c'était Certains ont pu penser Peut-être que c'était délirant C'était quelqu'un J'étais sapé de l'asile Ou d'autres Ont vu là-dedans Une espèce de blasphème Énorme Que pouvait prononcer L'homme là-dessus Alors Expliquons un peu ça Parce que Cette affirmation Je suis Dieu Se rapporte A notre nature Transcendante Bien Mais Bien comprise Elle implique Le fait Qu'aucun élément Humain Ne participe A cette affirmation Évidemment Aucun élément Physique Mais ni psychologique Ni spirituel Aucun élément Humain Ne participe A l'affirmation Je suis Dieu C'est-à-dire Le pur Je suis L'être pur Et au contraire Dans cette affirmation Il y a une néantisation Il y a une néantisation Du moi humain Parce que Dieu est le seul être L'absolu Brahman Qui est l'équivalent de Dieu Et satchitananda Être Conscience Béatitude Donc L'être humain L'homme N'a pas d'être Il a une apparence D'être Mais il n'a pas d'être D'ailleurs Qu'il est Dieu C'est au contraire Un égo Qui disparaît Qui est néantisé Devant l'affirmation Du seul être existant Qui est Dieu Et qui est présent Dans cet homme En tant que soi Et qui constitue L'identité réelle De cet homme Et donc C'est à cela Que se rapporte Cette affirmation Donc il faut La comprendre Correctement C'est d'ailleurs Pourquoi Sur la même voie Puisque Tout ce qui monte converge Je vous le répète Donc Que les soufis Parlent De l'annulation De l'homme En face de Dieu Et donc Cette annulation Ceci Se trouve Dans l'Advaita Vedanta Donc si vous ne prenez pas La première phase De négation De la fausse identité Et que vous saisissez Seulement La seconde phase D'affirmation Oui Vous tombez Dans une espèce D'affirmation Blasphématoire Je suis d'accord Mais Bon C'est pas honnête Il faut D'abord Réaliser La première Et la seconde Vient en parallèle Mais on ne peut pas Séparer La négation De l'affirmation Donc voilà La bonne compréhension Maintenant Vous comprenez Tout de suite Que c'est une La bonne compréhension Est légèrement Subtile Et que des mauvaises Compréhensions Sont possibles Et donc S'il y a Mauvaise compréhension Ça veut dire Qu'il n'y aura pas De néantisation Au niveau humain Et que c'est l'ego Qui va récupérer Cette affirmation Et précisément C'est une erreur Que l'on trouve Dans le néo-advaita On y reviendra Tout à l'heure Mais voyez-vous On voit déjà Une problématique Se dessiner On veut saisir L'affirmatif Mais Sans passer Par le négatif Préliminé Alors Avant D'aller au cœur Du sujet Et bien Continuons A préciser Des points Précisons La signification De l'éveil Et de l'illumination Alors L'éveil C'est simple C'est la même chose Pour nous que l'agnose C'est la connaissance Du fait d'être le soi Le mot éveil Est symbolique Et il évoque Quelque chose Qui dans l'agnose Se rapporte au vécu Puisque bien sûr L'agnose dont on parle C'est une connaissance Mais une connaissance vécue Et elle est libératrice Parce qu'elle est vécue Donc Pourquoi éveil ? Et bien parce que Quand la personne s'éveille C'est-à-dire Vie l'agnose Vie le fait de Je suis le soi Je ne suis pas cet homme Que je perçois Je suis le soi Il y a là Une intensification De l'attention Une clarté Dans la conscience Une forme de béatitude Un sentiment D'espace D'immensité Qui n'était pas connu avant Et Qui s'assimile A une nouvelle forme d'existence A un éveil Et effectivement Quand on connaît cela Pour la première fois Ce vécu Et qu'on se rappelle Les instants d'avant Et les années précédentes Malheureusement Et bien On a l'impression D'avoir vécu Comme un somnambule Dans un état Semi-conscient Voilà Une espèce de conscience faible Un peu crépusculaire Et il y a là Une intensification De la conscience Et de l'attention Qui Correspond bien A l'usage Du mot éveil Voilà la signification De l'éveil Maintenant L'illumination Et bien La notion d'illumination Provient du fait Que Cet éveil Peut survenir Brusquement Et donc Il y a une espèce De déchirement Et une intensification Alors Illumination Oui Fait appel A une notion De lumière Mais c'est une lumière De connaissance Une lumière intellectuelle Il y a aussi La clarté Un peu plus lumineuse Dans les perceptions Mais c'est une illumination De connaissance intellectuelle Donc ça jaillit brusquement Et le mot Illumination Est justifié Ça correspond Au satory zen Mais attention On n'insiste pas Assez Sur le fait Que ça Ça peut aussi Survenir De manière Très douce Très progressive Et il y a un petit Problème Et il y a un petit problème Pédagogique Dans le fait De trop insister Sur l'aspect brusque Que ça soit Beaucoup plus de gens Qui ont eu Un éveil soudain Qui se répandent Dans les textes Et dans les vidéos Parce que ça peut faire croire Que c'est automatiquement Comme ça Alors que Pédagogiquement On s'aperçoit Quand on travaille Avec des gens Qu'il y en a Tout un nombre Important Et qui ont Un éveil Progressif Et donc Si on dit Que l'éveil C'est le déchirement Du voile De l'ignorance Et bien Chez certains Voilà Illumination C'est le déchirement Brusque De l'ignorance Et puis Chez d'autres C'est un effilochement Progressif Du voile Qui s'estompe Alors c'est important De le dire Parce qu'il y a des gens Qui passent à côté De l'éveil Parce qu'ils attendent Quelque chose de brusque Alors Que chez eux Un processus Lent Est en train De se mettre en place Et qu'il suffirait De l'accompagner Donc ça C'est un Un point pédagogique Assez important Alors après Pourquoi Y a-t-il Certains Qui ont ce déchirement Brusque Et d'autres Progressifs Alors Il y a les prédispositions Qui entrent en jeu Il y a aussi Les résistances C'est-à-dire que Plus il y a eu De résistance A l'éveil Plus Le surgissement De l'éveil Est brusque Donc ça C'est un petit peu Comme de l'eau Qui s'est accumulée Et qui brusquement Détruit la digue Qui le retenait Et puis aussi Troisième paramètre Il y a Le travail d'école Parce qu'il y a Certains Certaines écoles Qui favorisent Par le type de travail Proposé aux gens Un déchirement Brusque Et d'autres Qui favorisent Un effilochement Donc voilà Ces trois paramètres Prédisposition Résistance Et travail d'école Se mélangent Et font l'histoire Personnelle De chacun Dans sa manière D'accéder à l'éveil Alors Dans l'ensemble De ces notions Que nous avons évoquées On va encore un petit peu Insister Sur la grande différence Qu'il y a Entre ce qui est proposé Et la philosophie occidentale D'abord parce que la philosophie occidentale Reste spéculative Et que là Pour nous Toute compréhension Réelle Doit s'accompagner D'un vécu Et là Évidemment C'est très différent Et puis Également Dans le fait Que La philosophie occidentale Lorsqu'elle veut bien Envisager L'existence D'une vérité Ce n'est pas le cas De tous les philosophes Évidemment Mais lorsqu'elle veut bien Envisager l'existence D'une vérité Eh bien Elle n'en voit qu'une Et à partir de là Eh bien Les choses sont placées De façon horizontale Il y a telle affirmation La négation La thèse L'antithèse Et voilà Alors que Dans un système Traditionnel Les choses Se placent De façon Hierarchique Et on dit Comme cela Que l'on va De vérité En vérité De plus en plus élevé Et donc À chaque passage D'un niveau De vérité À un autre Eh bien Ce qui apparaissait Vrai Cesse de l'être Et on découvre Un nouveau panorama Donc ça C'est vraiment Une très grande différence Ce qui fait Qu'en relation Avec ces niveaux De vérité Qui sont appréhendés Par l'homme Eh bien Il y a donc Une relativité Dans le langage Et la communication La communication Se fait toujours À un certain niveau Mais enfin Ça vous le voyez Voyez bien Que si par exemple Vous allez jouer Avec un petit enfant Bah vous ne parlez pas Philosophie Donc vous vous mettez À un niveau De communication Et il vous suit Très bien Il comprend très bien Si vous êtes gentil Avec lui Ou si vous ne l'êtes pas Si vous l'aimez Ou si vous ne l'aimez pas Donc Mais c'est un niveau Donc voilà Et puis comme cela Il y a toute une série De niveaux Donc c'est vraiment Une erreur De croire Qu'on communique Comme ça On communique toujours Avec les gens À un certain niveau Alors Ce qui veut Ce qui explique Pour les profanes Un peu Des apparences De contradictions Dans des traités Traditionnels Parce que des fois On vous explique Quelque chose À un certain niveau Puis ensuite Quelque chose À un autre niveau Et si vous prenez Ces deux niveaux Comme le font Les philosophes occidentaux Et vous les posez De façon parallèle Ah ben non Ces deux affirmations Contraires Alors Il ne vous reste plus Qu'à envisager Que celui Qui écrit le texte Est un imbécile Qui dit n'importe quoi Qu'après avoir dit une chose Il dit son contraire Ou bien A réaliser Que Ah Il faut placer ça Selon une perspective Hierarchique Et qu'après avoir Saisi cela On va saisir Une réalité supérieure Voilà donc Une chose Qu'il faut avoir À l'esprit Quand vous étudiez Des notions traditionnelles Puisque j'ai cité Tout à l'heure Jigashum Damani En étudiant Ce petit opuscule Eh bien Vous verrez Que les affirmations De la fin Ne sont pas Celles du début Et que le texte D'ailleurs Qui est très beau Vous propose Un mouvement D'élévation Vers une vérité finale Bon je vous la laisse Découvrir Je ne vais pas Me substituer au texte Mais C'est déjà clair Dans un petit opuscule Vous voyez Donc c'est un Il faut savoir ça Il faut être averti De ça Avant de se lancer Dans l'étude des textes Bien Alors On peut vous donner Quelques petits Aperçus Des niveaux Alors on ne va pas Reprendre Puisqu'on a fait Une conférence Sur les étapes D'initiation Donc on ne va pas Revenir là-dessus Mais simplement On peut Vous citer Comme ça À titre d'illustration Et de façon Non exhaustive Cinq niveaux Essentiels Alors nous avons Le niveau De ce qu'on appelle La gnose Transcendante Donc la gnose Transcendante On l'a déjà évoqué A plusieurs reprises Depuis le début De cette exposé C'est le fait De réaliser Je ne suis pas Le corps Ni les sentiments Ni les pensées Etc Je suis la pure conscience Du soi Donc On arrive à une connaissance Qui est quand même Une connaissance De retrait Voilà Quand vous vivez Cette étape Vous êtes peut-être Moins chaleureux Avec les autres Que d'habitude Parce que C'est un mouvement De retrait Vous vous êtes Désengagé Et vous vous trouvez Dans la pure conscience Du soi Bon Et puis On arrive à l'étape De la gnose Englobante Alors là Bah oui Vous réalisez Que vous êtes toujours La conscience du soi Mais vous êtes aussi L'énergie Qui manifeste Les phénomènes Donc Vous voyez-vous Dans certains textes De l'Advaita On résume la gnose Transcendante Par Je ne suis que Le soi Et on va Résumer La gnose Englobante Par Tout est mon soi Impossible De vivre Les deux choses A la fois En même temps Donc il faut Passer D'une étape A l'autre Alors Alors que la gnose Transcendante Est une étape Un peu froide Vis-à-vis des autres En lesquelles Vous retiriez La gnose Englobante Qui suit Est une étape Chaude Parce que là Vous sentez Votre unité Avec tous les êtres Et donc Il en résulte Deux points de vue Complètement différents Le chivaïs du cachemire Développe Essentiellement La notion De gnose Englobante De même d'ailleurs Que l'enseignement De Valabha Nous avons là Des expressions Très fortes De gnose Englobante Mais la gnose Englobante Se trouve Dans l'enseignement De Shankaracharya Également Bien Alors voilà Deux niveaux Complètement différents Donc deux vécus Spirituels De compréhension Du monde Et deux vécus Spirituels Différents Et puis Nous avons Pragna La suprême gnose Sans concept Parce que Là encore On va changer De niveau Et on va critiquer Les deux niveaux Précédents En disant Bon Ces histoires Transcendants Englobants C'est conceptuel Ben oui Forcément S'il n'y avait pas De concept Englobants Ou transcendants On ne pourrait pas En parler Et donc Les concepts Là Nous apparaissent Comme tous faux Par rapport A ce qu'on appréhende A ce niveau Qui est de l'ordre De l'inéfable Et Voilà La suprême gnose Sans concept On traduit Pragna Par ça Et bien Correspond bien A ce que dit Lao Tzu Quand il dit Celui qui sait Ne parle pas Celui qui parle Ne sait pas Donc Tous les mots Deviennent faux Tous les concepts Sont rejetés Au profit D'un vécu De l'inéfable Et donc On n'a plus envie De trahir Mais on est obligé De trahir Quand on doit Parler à des gens Redescendant Vers eux Vers ces niveaux Là Mais Au niveau De la suprême gnose Si on restait Uniquement là Dedans On ce serait Complètement De parler Mais C'est ce que je vous ai dit Sur les niveaux De communication Vous prenez On n'est pas Ayant atteint un niveau On n'est pas obligé De rester bloqué Là Scotché On peut redescendre Vers les gens Y compris Vers votre petit-fils Pour jouer avec lui On n'est pas obligé De rester Scotché Mais On redescend volontairement Bien Donc voilà Alors ça Par exemple Ce sont trois niveaux Vous voyez bien Complètement différents Entre celui Qui sent son unité Avec tous les êtres Celui qui se sent séparé De tous les êtres Et celui Qui est dans un ineffable Où il n'y a plus Ni séparation Ni union Ce n'est pas pareil Bon Par exemple Voilà encore un autre niveau C'est que Toute cette notion D'ineffabilité Qui constituait La troisième étape Se situe au niveau De la conscience Or Il se trouve Que La conscience Est assimilée Dans les Védas A l'être L'être Et la conscience Sont liés Mais On dit bien Dans les plus vieux textes L'être Vient du non-être Ah Donc il y a quelque chose Au-delà De l'être Et de la conscience Le non-être L'inconscience Bon Donc il faut appréhender Dans des méthodes De méditation particulière Ce non-être Cette nuit Cette inconscience Et puis il faut Finir par réaliser Qu'on les perçoit Ah Je perçois Ce non-être Donc je suis au-delà Et on se situe Au-delà De l'être Et du non-être Ce qui fait Qu'à ce moment-là Pour revenir Dans le perçu Pour revenir Dans l'instant présent Et percevoir Cette pièce Et bien Il faut traverser L'abîme Du non-être Arriver À la lumière De l'être Et de la conscience Et des perceptions Or Lorsque cela A été assimilé Et bien Bien que ce mouvement Se fasse en une seconde De traverser Il demeure Et du coup La conscience N'est plus qu'une question De surface C'est quelque chose De superficiel Il y a une profondeur Qui est connue Qui n'était pas avant Donc voilà Ça c'est un autre Point de vue Voyez-vous Complètement différent Un autre niveau Et enfin On peut citer Également Encore Comme Une des grandes ruptures De niveau Celle de l'état naturel Alors l'état naturel Lui fait une rupture En considérant Que tout ce qui a été fait Avant Dans le processus Initiatique Est fondamentalement Erroné Ce sont des choses Artificielles Qui sont donc fausses Parce que nous sommes Le soi Depuis toujours Et Il n'y a pas Il n'y a rien à faire Et nous ne pouvons pas Cesser de l'être Donc voilà C'est encore Un point de vue différent Du point de vue De l'état naturel Il n'y a pas D'enseignement possible Parce que Toute personne Est également Le même soi C'est une évidence Qui ne souffre Aucune possibilité De contradiction Et Tout enseignement Est fondamentalement Erroné Et donc Il faut quitter Ce niveau là Pour Entrer Dans la possibilité D'enseigner De transmettre Voilà Donc voyez-vous J'espère que ça va Une petite idée Ce n'est pas exhaustif Mais C'est une petite idée De cette hiérarchie Sur laquelle on monte Et on descend Et donc L'initiation C'est un processus De montée De niveau En niveau Et la communication C'est un processus De descente De niveau En niveau Voilà Alors Faisons une dernière Définition Quand même Avant d'entrer Dans d'autres Définitions Alors Puisqu'on est dans les définitions Définissons la libération Bon Alors Puisqu'on parle beaucoup De libération La réalisation du soi C'est une libération Alors de quoi De quoi doit-on Se libérer Si on parle de libération Il faut prendre conscience De l'emprisonnement Donc L'emprisonnement C'est l'emprisonnement Dans le temps Et l'espace Dans le corps Dans le mental Dans l'intellect Avec tous ces conditionnements Culturels Et autres Et donc Tout ça C'est de l'emprisonnement Cet emprisonnement Existe Pour toutes les formes D'existence Alors Disons Du ver de terre Enfin on n'est pas sûr De l'intellectualité Du ver de terre Mais Du ver de terre Au chérubin A l'archange Il y a Des formes D'emprisonnement Différents Mais tout ça C'est quand même Il y a de l'emprisonnement Alors certes C'est mieux La prison de l'archange Et mieux C'est paraît-il la meilleure Mais Pour nous C'est de l'emprisonnement Dans une forme D'existence Particulière Donc limitée Par ce fait même Et donc La libération C'est une aspiration Non pas accédée A une forme D'existence Supérieure Et c'est là Où on est Très différent De la perspective Religieuse Qui a pour but D'accéder au paradis Non pas qu'on nie L'existence Du paradis Bien sûr que non Dans une perspective Traditionnelle C'est une Effectivement C'est l'aboutissement Spirituel De la vie Posthume Mais cet aboutissement Lui-même Sera pour nous Une limitation Pourquoi ? Parce qu'au fond Dans le paradis Qui correspond Au Brahma Loka C'est-à-dire Au monde Le plus élevé Chaque être Qui arrive là Entre Dans Une extase Contemplative De Dieu Du principe Suprême Tel Qu'il Correspondent Aux différents Types De foi Aux différents Types De croyances Et donc Les Jivatsman Les esprits Transmigrants Qui arrivent là Entrent Dans l'extase Contemplative Qui n'est qu'une projection De leur propre croyance Donc d'une part C'est très beau C'est béatifique On reste là Jusqu'à la fin des temps Toute notion d'ailleurs De temps disparaît Dans cette extase Mais On est enfermé Dans le cocon De la projection De ces croyances C'est pour cela Que pour nous Même le paradis Fait partie De l'emprisonnement Et donc L'aspiration A la libération Que vous devez avoir Si vous voulez Pratiquer La Dvacta Vellanta Sinon Il y a d'autres choses A faire Il y a plein de choses A faire Mais donc Si vous voulez Suivre la Dvacta Vellanta Il faut que vous ayez Cette aspiration Vers Vers l'infini Vers le sans limite Non pas vers La contemplation De ceci Ou de cela Non C'est trop petit Voyez-vous On ne veut pas Comme ça Se trouver enfermé Dans un cocon De projection Béatifique Et donc On veut ce dépassement Total Alors voilà ce que c'est Que la foi L'emprisonnement Et le désir De libération Vous verrez Dans le Vikashumdhamani Que Shankaracharya Dit Que les deux ailes De la délivrance Libération Et délivrance Signifiant la même chose Les deux ailes De la délivrance Ce sont L'intense désir De libération Et le détachement Voilà D'une part Ce qui coupe Les liens Ici bas Et d'autre part Ce qui propulse Vers le haut Voilà les deux ailes De la délivrance Alors Comment cette libération Est-elle possible Parce que vous allez me dire Bon bah moi Je suis Oui d'accord Je suis emprisonné Dans le temps Dans l'espace Dans le corps Le mental Etc Mais Je ne vois pas Comment sortir tout ça Bon Et effectivement Ça pourrait paraître Impossible Mais Il faut tenir compte D'un point Très important Dans l'advaita vedanta Qu'on appelle La surimposition Ça veut dire Que tout Ce qui constitue Disons Votre nature humaine Dans ses aspects Physiques Psychologiques Spirituels Est surimposé A votre pure conscience Qui est le soi Shankaracharya Dans l'Atma Bodha Cette fois-ci Illustre la surimposition De cette manière-là Il dit S'il y a un cristal transparent Et que l'on place A l'arrière-plan Un tissu rouge Et bien Le cristal Vous apparaît rouge Si on avait placé Un tissu bleu Il vous apparaît très bleu Donc La couleur Bleue Ou rouge Se surimpose A la nature A la nature transparente A la nature transparente du cristal Bien Donc Donc si vous voulez Ça n'affecte d'aucune manière Le cristal Le rouge Et c'est exactement ce qui se passe Pour votre soi Votre pure conscience Vous êtes cette pure conscience Totalement inaffectée Et tous ces aspects Physique Psychologique Et autres Qui eux Sont emprisonnés Dans le temps L'espace La causalité Ne sont qu'une serre-imposition Vous êtes le spectateur Inaffecté par ce spectacle Ça ne vous touche pas Il suffit de réaliser ça Non pas en le devenant Mais en prenant conscience De ce que vous êtes déjà Et c'est pour ça que La libération est possible Alors Nous allons faire une dernière distinction Afin de continuer A clarifier les choses Voir les différentes catégories De maîtres Et de transmetteurs Première distinction intéressante Entre Saint Gnostique Et sage Donc un saint Tout le monde sait peu près ce que c'est C'est une personne Qui représente Le sommum Des qualités spirituelles Que l'on peut atteindre Et on notera Que précisément Parce qu'il se trouve Au sommum Tous les saints Sont conscients De leurs imperfections Et il les déclare Clairement Enfin c'est un petit indice Pour ceux qui se prennent parfait Qui ne sont pas des saints Bon alors Revenons au sujet Donc voilà ce que c'est Qu'un saint Bon Un gnostique Et bien C'est une personne Qui a l'éveil Dans le point de vue Dont on parle Qui donc Sait Qu'il est le soi Mais un gnostique Peut-être un gnostique Inconstant Il ne vit pas toujours Sa gnose Ce qui fait que Humainement parlant Au niveau des qualités humaines Un saint peut être Très supérieur à un gnostique Inconstant Par contre voilà Le gnostique Il a cette connaissance Vécue par maman Donc il est supérieur Du point de vue De la connaissance Mais inférieur Au niveau humain Donc c'est un C'est un point Important Et puis maintenant Un sage Et bien Pour notre définition Que l'on propose C'est quelqu'un Qui est à la fois Un saint gnostique Donc c'est pour ça On dit qu'il incarne La sagesse divine C'est un sage Ça veut dire Qu'il a une gnose constante Et c'est un saint Comme On peut dire Comme conséquence De la gnose constante Parce que ça On va le voir un peu Tout à l'heure Dans le vécu Le vécu de la gnose Empêche Les manifestations Égotiques négatives Et donc Quand la gnose S'installe durablement On appelle ça Dans l'Advaita Vedanta L'érosion Des tendances Psychologiques Passionnelles Des vassanas Il y a érosion Des vassanas Et donc Et bien Le perfectionnement humain Vient de surcroît Alors Voyons maintenant La différence Entre gnostique Et libéré Un gnostique A un vécu Mais il n'est pas constant Un libéré A un vécu constant Nous avons des textes Traditionnels Qui nous disent Très clairement Qu'il n'y a libération Que s'il y a Vécu constant Il y a Trois moments De libération Possibles En la présente vie Au moment Du trépas Au terme D'une évolution Posture Donc L'objectif Que l'on doit chercher C'est la libération En cette vie Si la personne N'arrive pas A un vécu Authentiquement Constant En cette vie Le moment Le moment Du trépas Avec les possibilités Spirituelles Qu'il offre Qui correspond Au bardo Au bouddhisme Tibétain Eh bien Va permettre La réalisation A ce moment là Des dernières Vassanats Qui constituent Une gène Et puis Sinon Si le moment Du trépas Est loupé Il y aura Toujours Une possibilité D'évolution Posture Alors Le simple Gnostique Dans la perspective Dont on vous parle Est un débutant Il a la gnose Mais c'est un constant Donc il faut Qu'il travaille En direction Du constant Le tripo Arhaisa Ouvrage Dont Ramana Recommandait A ses disciples L'étude Nous parle De gnostique Un constant Gnostique Constant Avec effort Gnostique Constant Sans effort Et il dit bien Que seul le gnostique Constant Avec ou sans effort Est un libéré vivant C'est à dire Un libéré en cette vie Maintenant Voyons La distinction Entre Instructeur et maître Un maître Est un sage Un libéré Donc Quelqu'un Qui a une gnose constante Et qui donne un enseignement Il correspond A la notion De satguru Sat Etant Une expression De l'être pur Et alors Cela veut dire Qu'au fond La personne Est complètement Transparente Vis-à-vis De cet être pur De cette pure conscience Donc voilà Ce que c'est Qu'un maître Un instructeur Un instructeur C'est un gnostique Un éveillé Un constant Qui donne un enseignement Ça va correspondre A notion Dupaguru Gourou secondaire Alors Dire qu'un instructeur Est un Upaguru Ce n'est pas Jeter des fleurs Aux instructeurs C'est réaliste C'est réaliste Comme définition Puisque Tout ce qui permet Une évolution spirituelle Est un Upaguru Vous lisez un livre Qui vous donne Une inspiration Upaguru Vous voyez Un coucher de soleil Magnifique Qui vous inspire Spirituellement Upaguru Un chat Vous apprend La relaxation Upaguru Voilà Donc Un instructeur Qui transmet Un enseignement Est un Upaguru Également Et c'est ça La définition Alors Il y a beaucoup Malheureusement De gens Qui se prennent Pour des maîtres Qui n'en sont pas Donc Donc pour notre part Puisque les gens Nous ont interrogé Là-dessus C'est très simple On se présente Comme un simple Instructeur Et donc On ne se place pas Sur une espèce De piédestal Il y en a même Vous savez On a vu ça Dans des vidéos Qui sont construits Des trônes Carrément Pour donner leur enseignement Bon Alors Qu'est-ce que c'est Qu'un grand maître Nous avons le maître Grand maître Et bien Un grand maître C'est un sage Un libéré Mais qui en plus Fonde Une nouvelle tradition Spirituelle Voilà notre définition D'un grand maître Ils font d'une tradition Spirituelle Une religion Etc Donc c'est un grand maître Donc tous les grands fondateurs De tradition Sont des grands maîtres Alors qu'est-ce que c'est Qu'un Bouddha Et bien Un Bouddha C'est un sage C'est un libéré Bien sûr La définition La définition De Bouddha C'est quelqu'un Qui a Sa Bouddhi C'est-à-dire son intellect Constamment Éclairé Illuminé Et donc On change de tradition Mais c'est également L'équivalent D'un maître Et bien sûr Bouddha Gautama Fondateur du bouddhisme Est un grand maître Alors un Bouddhisattva Alors Comprenons bien Faisons une différence Entre le vœu Du Bouddhisattva Et la personne Qui est un Bouddhisattva Faire le vœu Du Bouddhisattva N'importe quel bouddhiste Débutant Peut le faire C'est faire le vœu De ne pas Demeurer dans le Nirvana Tant qu'il y aura Un seul être Au monde Qui ne sera pas réalisé Donc ça c'est un vœu Un vœu d'intention N'importe qui peut le faire Par contre Être un Bouddhisattva Ça veut dire Être un Bouddha Qui Dans différents Se manifeste Dans différents mondes Pour apporter La connaissance aux êtres Pour nous C'est la La disons Une conséquence Du vécu D'agno-englobante Puisque tant que Vous n'avez pas L'agno-englobante Vous pouvez Imaginer Une libération Personnelle Je dis bien Imaginer Enfin Vous pouvez l'imaginer A partir de l'agno-englobante Tous les êtres Sont des aspects De vous-même Et forcément Votre libération Ne pourra se faire Ne pourra se faire Qu'à la fin des temps Quand tous les aspects De vous-même Seront libérés Et donc Vous cherchez A réaliser Le vœu Du Bouddhisattva Pas comme un vœu C'est-à-dire Pas comme le vœu D'une individualité Qui serait généreuse Vis-à-vis d'autres Individualités Tout est vous-même C'est de façon interne Que ça se passe La main droite Dans le Dans le Disons Dans l'unité Holistique du corps La main droite Gratte le bras gauche C'est normal C'est pas par générosité Parce qu'ils font partie Du même tout Donc là Un Bouddhisattva Aide Les autres Parties d'elles-mêmes Parce que C'est à elle-même Qu'elle aide Que tous les êtres Sont un Alors maintenant Voyons la notion D'incarnation divine Nous avons deux grandes Traditions Qui en parlent Nous avons le christianisme Et puis nous avons Dans la tradition hindoue Également Le vishnuisme Le shivaïsme aussi Puisque Bien qu'on en parle moins Il y a des incarnations De shiva Alors la notion D'incarnation divine A été contestée Par certaines traditions Alors il y a Des petits malentendus Là-dessus Qu'il faut Essayer de dissiper D'abord on a dit Bah non C'est pas possible L'incarnation Dieu ne peut pas s'incarner Puisqu'il est transcendant Oui Bien sûr Dieu est transcendant Et on ne dit pas Que Dieu Quitte sa transcendance Et vient dans un homme Dieu bien sûr Demeure transcendant Et c'est une manifestation De sa puissance divine Qui se manifeste Dans un homme Donc c'est une manifestation De la puissance divine Qui descend Dans un homme Et ça n'annule pas du tout Évidemment La transcendance divine Et par ailleurs Cette même puissance divine Se manifeste Constamment Dans le cosmos De multiples manières Donc il n'y a aucun problème A penser Qu'elle se manifeste Spécifiquement Dans un homme Donc Voilà La compréhension De l'incarnation divine Donc de la descente Du divin Ce n'est pas le divin Lui-même C'est sa puissance Inséparable de lui Mais distinguable De lui Encore une fois Comme le dit La tradition hindoue Comme la flamme Et sa clarté On les distingue On ne peut pas les séparer Alors d'autres ont dit Oui mais La notion d'incarnation divine Ne veut rien dire Puisque Dieu est déjà présent Dans toutes les créatures Donc il ne va pas descendre Spécifiquement dans eux Alors oui C'est aussi vrai Dieu est présent Dans toutes les créatures Mais qu'est-ce qui se passe Dans le cas De ce qu'on appelle Une incarnation divine Donc la puissance divine Une manifestation De la puissance divine Se manifeste dans cet homme Elle le purifie entièrement Et donc Elle rend La personnalité humaine Transparente Par rapport A la présence divine Qu'habite tout homme Et à ce moment-là Évidemment Dans ce maître Dans ce grand maître Eh bien La présence divine Est appréhendable Elle s'appréhende intuitivement Au travers de la personnalité Qui ne fait pas obstacle Notez bien Que cette notion de transparence On peut la généraliser Et on peut dire Que la progression humaine De chaque personne Est une progression La progression humaine Pardon Je voulais dire La progression spirituelle De chaque personne Est une progression Vers de plus en plus De transparence Puisque la présence divine Est déjà en chacun Et plus la personne Est éloignée au divin Plus sa personnalité Est au pacte Et plus elle évolue Spirituellement Plus elle va vers La transparence La parfaite transparence C'est en celle Des incarnations divines Voilà ce qu'on peut dire D'ailleurs Ramana a interrogé Une fois Sur telle ou telle personne En disant Mais est-ce que vous pensez Que c'est véritablement Un avatar Etc Ramana répond Procupez-vous d'abord De votre propre avatar Donc c'est aussi Ce qu'on conseille à chacun Mais voilà Comment on peut le comprendre Alors cette compréhension Là qu'on vous propose Eh bien Elle est tout à fait En accord avec le christianisme Puisque le père Représente donc La transcendance divine Et le fils Eh bien La notion d'incarnation Or le père et le fils Sont à la fois distincts Que sont des personnes Distingues Mais inséparables Consubstantielles Consubstantiellement inséparables Comme le dit d'ailleurs La théologie chrétienne Alors maintenant Dans l'Inde Si vous voyez les textes hindous On peut vous dire des fois Oui mais c'est tel dieu Du panthéon Ou tel aspect Tel déesse Qui s'est incarné Dans cet homme Etc Alors Ça veut dire quoi Ben ça veut dire que La puissance divine Il y a des particularités Spécifiques De la puissance divine Qui peuvent s'incarner Dans un homme Ou dans un autre Et au fond Comme chaque aspect Du panthéon hindou Symbolise Une particularité Dans la manifestation divine Et dans sa puissance Eh bien Le fait de dire Que c'est tel dieu Du panthéon Qui s'est incarné Dans un homme C'est dire Que c'est la puissance divine Sous une spécificité particulière Qui correspond à ce que l'on dit Qui correspond à ce que l'on dit De ce dieu Ou de cette déesse Qui s'est incarnée Ça peut vous expliquer Un petit peu Tout ce que vous voyez Par exemple Dans le Mabharata Et dans d'autres textes On dira C'est tel dieu Tout un autre qui s'est incarné Maintenant Dans les incarnations divines Dans la doctrine hindoue Nous avons des incarnations Partielles Ou totales Et la notion De partiel Ou totale Correspond à la notion De constant C'est à dire que Si l'incarnation De la puissance divine Est constante Eh bien A ce moment là La totalité De la personnalité Est imprégnée Par contre Si la descente De la puissance divine Est Inconstante Épisodique Etc Eh bien A ce moment là Il y a encore des aspects Dans la personnalité Qui ne sont pas encore Complètement imprégnés Ou on pourrait dire Transfigurés Par la puissance divine Donc évidemment Pour nous Bon ben Shiva Krishna Le Christ Sont évidemment Des incarnations Totales Comprenons bien Que dans la tradition Hindoue On ne donne pas Le label D'incarnation Totale Facilement Dans les dix Incarnations De Vishnu Seul Krishna Est considéré Comme une incarnation Totale Les autres Sont des incarnations Partiles Donc c'est pour vous dire Que dans la tradition On est quand même Prudent Dans les définitions Alors On peut A partir de là Envisager Trois possibilités Et ces trois possibilités Ça permet une sorte De classification D'analyse Des différents Maîtres spirituels Nous pouvons avoir Une gnose Sans Descendre de puissance Divine Donc il y a la gnose Il y a la connaissance Elle peut être Cette gnose Constante Ou inconstante Mais Il n'y a pas La puissance divine Qui descend Et qui rayonne Autour de l'homme Et qui Fonde un enseignement Qui reste Qui perdure Quand vous regardez L'histoire De maîtres De sages Et bien voilà Il y en a certains Ils ont eu quelques disciples Autour d'eux De leurs vivants Et puis ils sont morts Et voilà Ça disparaît C'est comme de l'eau Qui disparaît dans le sable Et on en voit d'autres Au contraire Comme c'est par exemple Le cas d'Armana Sans cesse De nouvelles personnes Viennent Voilà Ils touchent de plus en plus De gens Après sa mort Notez bien Par exemple Dans le cas du christianisme La descente de la puissance divine S'est fait à la pentecôte Et que Après la mort du Christ On avait des disciples Un peu Découragés Qui étaient là Et après la descente De la puissance divine Et bien voilà Le christianisme S'est répandu Parce que la puissance Était descendue Sur les apôtres Donc voilà Donc nous avons De possibilité de gnose Sans puissance Sans descendre de la puissance divine Et puis nous avons La possibilité de descendre De puissance Sans gnose Ça par contre C'est le cas Par exemple Des Des prophètes Des certains prophètes Qu'on les appelle Petits prophètes Pas pour être Déjoratis C'est-à-dire petits Par rapport au grand Et bien De l'Ancien Testament Où par exemple Ce sont des gens Pour ce qu'on en sait Après ce qu'ils ont laissé Ils n'ont pas exprimé Le niveau de la gnose Dans la connaissance Par contre Ils sont habités Par une énergie Divine Qui les fait Apostropher tout le monde Voilà Lutter contre les déformations Lutter contre les déformations Du spirituel Ce sont des prophètes Mais ils n'expriment pas la gnose Donc Descendre de puissance Sans gnose Et puis enfin Nous avons le cas Parfait Où il y a la foi La gnose Constante Évidemment Et la descente De la puissance Enfin voilà Les différents Cas possibles Alors par rapport à tout ça Et bien Quelle sera pour nous La notion de prophète Et bien Le fait d'être prophète Correspond à une descente De la puissance divine Évidemment Et donc là encore Nous avons une distinction À faire Entre les grands prophètes Et les petits prophètes Donc bien sûr Moïse et Mahomet Sont des grands prophètes Et finalement Chez eux Il y a en même temps La gnose Une gnose constante Et bien Nous avons La manifestation De la prophétie Au plus haut niveau Parce qu'elle imprègne Totalement La personne Alors Du point de vue Pérennialiste Qui est le nôtre Dans une impression Synthétique de tout ça Vous comprenez Que pour nous Les sages Les maîtres Les grands maîtres Les prophètes Les incarnations divines Tout ça Ce sont des manifestations Du même Dieu Dans son aspect De Dieu Salvateur Il y a Dieu Sauveur Qui se manifeste De multiples manières Alors Des fois Selon des Degrés D'intensité Différent Petit prophète Grand prophète Maître Grand maître Sage Etc Il y a des Variations Dans les manifestations Mais C'est la manifestation Du même principe Du même Dieu Qui vient pour Sauver les hommes Pour les enseigner Si on prend Cette notion là On peut avoir Comme ça Une nouvelle vision De Qu'on peut appeler L'histoire sainte Mais l'histoire sainte De toute l'humanité Pas l'histoire sainte Limitée à telle ou telle religie Donc l'histoire sainte C'est Pour le pérennialisme C'est l'histoire De Dieu Se manifestant Avec le premier homme Qui est en même temps Le premier prophète Adam Et puis Voilà Ces manifestations Qui tout au long De l'histoire humaine Viennent Chaque fois que c'est nécessaire Fonder Des traditions Etc C'est ce qui est dit Par exemple Dans la Bhagavita Quand Krishna Dit Chaque fois que l'ordre divin Chancelle Je me manifeste Dans l'humanité Pour apporter La connaissance Donc voilà la vision Des choses Que permet Le pérennialisme Alors Nous allons Encore approfondir Une autre distinction Ce sera la dernière Ne vous ne s'inquiétez pas C'est promis Mais vraiment fondamentale C'est à dire La distinction Entre réalisation instantanée Et réalisation progressive Et là Nous nous rapprochons Du cœur du problème Comme vous allez voir Donc Nous avons Ces notions De réalisation instantanée Et de réalisation progressive A la fois Dans les traditions bouddhistes Et dans les traditions Ato Alors qu'est-ce que c'est Que la voie de réalisation progressive Et bien C'est le fait de dire D'abord Il faut pratiquer Une discipline Et Dans cette discipline Il y a des degrés Voilà Et donc Il faut avancer Dans Les degrés De cette discipline Qui ont été établies Par des générations De maîtres Pour parvenir A la réalisation La voie de réalisation instantanée De son côté Dit non Il n'y a pas besoin D'exercice Il n'y a pas besoin De discipline Vous pouvez comprendre Ce que vous êtes En 10 ou 15 minutes Du moment Qu'on vous l'explique Bon Alors Effectivement A première vue L'opposition Parait irréductible Entre les deux Et puis encore Apparemment Si on s'en tient Aux choses Si on s'en tient Aux apparences On va dire L'instantané C'est supérieur Parce que Si on peut arriver A la même chose En 10 ou 15 minutes Moi aussi Je suis preneur C'est évidemment Supérieur Bon Mais voilà Les choses sont Un peu plus complexes Qu'elles n'apparaissent En première vue Et justement Malheureusement Là Le nouadvaita Reste dans la superficialité Par rapport à ça Pourquoi ? Parce qu'il y a Complémentarité Entre les deux Le premier point C'est que La saisie De la réalisation Instantanée La saisie vécue Intérieurement Demande une prédisposition Quand on fait Un exposé De réalisation Instantanée A des gens Et bien Tout le monde Ne saisit pas Voilà Donc Ça demande Une prédisposition Une sorte De préparation Donc déjà Il y a un problème Pédagogique Et la complémentarité Vient là C'est à dire que Si la personne Ne saisit pas Qu'est-ce qu'on lui dit ? On va lui proposer La réalisation Instantanée La réalisation Progressive Parce qu'elle n'arrive pas A saisir l'instantanée Et que Si justement On s'en tient Uniquement à l'instantanée Au fond On dit Bah oui Si c'est pas Tant pis On s'en fiche Ça c'est pas Une pédagogie correcte Donc La première chose C'est Cette question Que tout le monde Ne saisit pas L'instantanée La deuxième C'est que précisément Les exercices Les pratiques De la réalisation Progressive Vont faire Mûrir la personne Pour qu'elle saisisse L'instantanée Et ça Toute personne Qui utilise Cette pédagogie Mixte Qui a recours A la fois Au progressif Et l'instantanée S'en aperçoit Une personne Qui était incapable Les premières années De saisir La réalisation instantanée Le devient Après Quelques années De pratique Donc c'est le deuxième Et puis alors Il y a un troisième point C'est que Bon Formidable La réalisation instantanée Vous saisissez Mais vous saisissez A quel niveau Il y a donc Plusieurs niveaux Comme on l'a vu De réalisation Plusieurs niveaux De gnose Et on ne peut pas Garantir Que la saisie Instantanée Se fasse Automatiquement Au plus haut niveau Alors Il y a des gens Qui l'imaginent Évidemment C'est plus facile D'imaginer ça Et de croire Que toujours Ce qu'on a nous Saisi C'est au plus haut niveau Voilà Ça fait plaisir A certains Mais A l'analyse C'est pas toujours ça Donc Si votre saisie Instantanée Ne se situe pas Au plus haut niveau Et bien Les étapes Transmises De la réalisation Progressive Vont vous permettre D'aller plus loin Que ce que vous avez saisi Dans un premier temps Instantanément Et puis enfin Le dernier point Dans la complétude Entre les deux C'est que Allez Vous avez saisi Instantanément Au plus haut niveau Les exercices Et les pratiques De la réalisation Progressive Vont vous aider A installer Le vécu Constant De ce que vous avez Vécu Instantanément Au plus haut niveau Et donc Voilà La complétude Qui existe Alors Cette complétude A engendré Une synthèse Entre les voies De réalisation Instantanée Et progressive Dans l'Advaita Vedanta C'est pour ça C'est pour ça Entre la réalisation Au delà Au delà Au delà De tout Attribut Pour ça Que je dis Ceux-là Mais tu es Ceux-là Immédiatement Par contre Il y a une synthèse C'est à dire Que pour ceux Qui ne saisissent pas Dans leur vécu Cette injonction Eh bien On propose Des pratiques Progressives Donc il y a Une synthèse Et on trouve Également Une synthèse Entre l'instantané Et le progressif Dans le bouddhisme Donc nous avons La deux grandes écoles Qui nous proposent Une synthèse Voilà Alors maintenant Nous avons développé Tous les paramètres Nécessaires Pour analyser La problématique Du néo-dvaita Alors Cette problématique La première C'est Un positionnement Exclusif Sur la réalisation Instantanée Donc déjà Par rapport A ce qu'on a dit On entrevoit La problématique Et Par rapport Aux caractéristiques Puisqu'on va essayer De ne pas Faire de jugement A l'emporte-pied D'ailleurs Il n'y a pas A en faire Il y a deux Caractéristiques C'est un rejet Total De la perspective Traditionnelle Et un dévoilement Authentique De la réalité Absolue Du soi Et il faut reconnaître Ce dévoilement Donc Il y a une validité Relative Dans le Nô-dvaita Et on ne va pas Du tout chercher A la nier On dira même plus On dira que l'ensemble Des vidéos Des écrits Sur le Nô-dvaita Peuvent aider les gens A s'éveiller Peuvent aider les gens A parvenir A la gnose Au vécu De je suis Le soi C'est absolument Indéniable Mais justement Ce mélange D'erreur Et de vérité Qui caractérise Et de la nô-dvaita Et bien C'est un piège Nous allons voir Pourquoi en détail Mais c'est un piège Un peu Subtile Parce que Comme il y a du vrai Dans ce qui est dit C'est susceptible De séduire Des chercheurs Vous comprenez ? Il y a des enseignements Qui sont Des enseignements Pseudo-spirituels Qui sont carrément Carrément Ridicules Bon Voilà Vous parlez Des maîtres ascensionnés Dans des soucoupes volantes Autour de la terre En mode invisible Par exemple Mais déjà parlé Je trouve ça Bon Quelqu'un qui a un petit peu D'intellectualité Il passe Il ne s'attarde pas Ce n'est pas le cas Dans le nou-dvaita On a des choses Tout à fait intéressantes Valables De même d'ailleurs Que dans le néo-chivaïsme On a des choses Qui sont en relation Avec l'éveil Qui permettent D'accéder à l'éveil Mais c'est ce qui se passe Après Donc Étudions Point par point Les problématiques La première Ce sera L'absence de référence Aux écritures Eh bien Cette absence De référence Aux écritures Pour nous Se pose Dans les termes suivants Si Une vérité Transcendante Peut être Connue par l'homme Cela implique Que c'est Cette vérité Elle-même Qui se révèle A l'homme Que ce n'est pas L'homme Avec ses conditionnements Et ses limitations Qui peut la saisir Et donc Les révélations C'est ça Incarnées Par les différentes Formes de maître Dont on vient de parler Précédemment Etc Il y a donc Des révélations Cela veut dire Que la transcendance Se dévoile aux hommes Elle enseigne le chemin Pour la réaliser En l'absence En l'absence En l'absence de révélation Bah On se situe Au niveau Philosophique Et qu'est-ce que ça donne Bah Regardez Étudiez la philosophie La moitié de l'oeuvre De chaque philosophe C'est de critiquer les autres Et il n'y a là-dedans Aucune unité Donc on ne trouve pas De vérité Chacun est enfermé Dans ses Dans ses propres Conceptions Bien qu'il puisse y avoir Des parts de vérité Dans la philosophie Mais Tout ça c'est mélangé Conception traditionnelle Donc La révélation Pour nous Est fondamentale Et cette révélation Répétons-le Passe par des Portes-paroles Dénommées De façon différente Prophète Incarnation divine Sage Grand maître Peu importe Mais ces Portes-paroles Ce n'est pas n'importe qui Ce sont des gens Qui ont un degré De pureté Suffisant Pour transmettre Le message divin Sans le déformer Parce que là encore On a Alors notamment Dans les Dans le mouvement Du nouvel âge On a plein de gens Qui sont déclarés Inspirés Voilà Dieu leur a parlé Il leur a dit ceci Il leur a dit cela Bon Oui Enfin Si on regarde le contenu On voit bien Qu'elle a un Mélange De conception Très personnelle Et puis Peut-être Oui D'éléments Intuitifs Ou inspirés Qui sont arrivés Là-dedans Mais tout ça C'est très mélangé Donc voyez-vous Le problème C'est que Si on n'a pas Des gens Qui sont soumis A une perspective De révélation Et bien Ceux qui prennent Cet enseignement Eux sont la proie Des fantaisies Des élucubrations De ceux qui transmettent Et c'est le cas Dans Le néo-advaita Donc ce mélange De choses vraies Et puis de choses Personnelles Et des formes Donc il y a pour nous Une nécessité De soumission Aux écritures Des éveillés eux-mêmes Parce que les éveillés N'ont pas de science infuse L'éveil C'est un dépassement Du mental Et de l'intellect Ça ne vous donne pas Une connaissance Dans les domaines Que vous ne savez pas Que vous n'avez pas étudié Parce que dans ce cas-là Celui qui s'éveille Sans étudier La physique quantique Deviendrait un grand physicien Sans avoir étudié La musique Pourrait composer Des grands opéras Non Ce n'est pas le cas Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Les contenus du mental Et de l'intellect Reste inchangé Quand on dépasse Le mental Et l'intellect Donc les éveillés N'ont pas une science infuse Ils ont une capacité De dépassement Mais C'est bien Que pour le reste Ils s'en remettent A une tradition Bon alors Aussi il faut comprendre La notion La différence Qu'il y a Entre dépasser Et négligé Parce que Dépasser quelque chose C'est aller plus loin Négliger C'est ne pas avoir fait Et là encore On a Dans le Neo-Advaita Des confusions Entre ne pas avoir fait Et des fois Parce qu'on n'est pas capable Il faut dire Les choses comme elles sont Et puis Le fait de dépasser On a simplement négligé C'est autre chose Donc il y a des connaissances Sur le plan doctrinal Qui sont très importantes Et qui donnent un contexte général A la vie Qui n'ont pas de rapport Direct avec l'éveil Qui sont très importantes Pour la vie Des gens Qui Suivent cet enseignement Et donc C'est un problème Pédagogique De Soumettre Des gens À des fantaisies Personnelles Maintenant Il y a Un autre problématique Dans celui Du rejet De la notion De tradition Alors Chez certains C'est une véritable pathologie C'est Un rejet On sent qu'il y a De l'aigreur De la haine Surtout pas de discipline Surtout pas de tradition Etc Bon Ils ont besoin De se faire soigner Ils n'ont pas besoin D'enseigner Donc là Il faut être aussi Un peu Raisonnable Donc il y a ce rejet Des fois Qui touche la pathologie Chez certains Et puis Chez d'autres Bah c'est Ça fera partie De ce que Guénon René Guénon Dénonçait Comme la La subversion De la pensée moderne On est là Dans une volonté Plus ou moins Malsaine D'attaquer De vouloir Détruire Tout ce qui contient Des valeurs traditionnelles Et c'est comme ça Qu'on a ce clair option Des forces obscures Où des gens Qui ont des mamans D'éveil Participent par ailleurs A un mouvement général Qui relève Des forces obscures Et ça C'est un C'est un problème Aussi Et puis alors Aussi Aussi Dans la notion De rejet de tradition Nous avons ces égaux Qui se prennent Pour des autorités Alors Peu importe Ce qu'on dit Pendant des siècles Des maîtres Des traditions On sait C'est moi C'est moi qui dis C'est moi Je sais Voilà Alors là Effectivement On est loin Du dépassement De l'ego Et de son annihilation On est vraiment Dans une affirmation Parce que Qu'est-ce que c'est L'intérêt De la perspective Traditionnelle Eh bien Oui Il y a mon expérience Mais Mon expérience J'en vois le miroir Dans des générations Qui m'ont précédé Et donc À ce moment-là Ce que je transmets S'inscrit Avec mon expérience Dans une succession De maîtres De disciples Qui ont travaillé Qui ont confirmé À la fois Les mêmes types D'expériences Les mêmes types De vécu intérieur Et les mêmes moyens Pour y parvenir Et pour avancer Vers le constant C'est ça L'intérêt De se placer Dans un contexte Traditionnel C'est pas du tout Se trouver Dans une structure Sclérosée Et vieillotte C'est pas ça du tout Et donc Il y a un grand intérêt À cela Parce qu'on dépasse Les limitations Sur le compte Personnel Alors Il y a là Un critère Pour les chercheurs Est-ce que Vous voulez suivre Un enseignement Suivre une personne Toute seule Comme ça Qui ne se réfère À rien d'autre Qu'à elle-même Ou bien Est-ce que l'on Se place Dans un contexte Qui vient De générations En arrière Et qui continue À chaque époque À prouver Sa validité Sa vitalité Alors Parlons de la problématique De la notion de gourou La fameuse notion de gourou Tellement décrite En Occident Maintenant C'est presque Devenu une insulte Il y a quelqu'un Une espèce de gourou Ça veut dire Ce que ça veut dire Alors Voyons ça Donc Il y a eu Il faut le dire Clairement Des excès Inacceptables En rapport Avec les notions de gourou Bon Des gens ont été exploités On leur a pris Leur argent On les a Pratiquement Décérébrés Bref Tout a été fait Au niveau De cette notion Donc ça C'est un premier point Et là Il faut avoir Une condamnation Sans appel Vis-à-vis De ces dérâmes Maintenant Alors Dans le Noël de Vaïta Regardez Nous On n'a pas de gourou On est contre La notion de gourou Oui Mais enfin Si vous donnez Un enseignement Et que des gens Le suivent Vous êtes un gourou Donc Donc au fond Vous rejetez Ce que vous faites Et si vous rejetez Ce que vous faites Ça veut dire Que vous rejetez Ce que les autres font Mais pas vous Donc il faut assumer Il faut assumer Vous donnez Un enseignement spirituel Des gens le suivent Vous êtes un gourou Alors Ou pas gourou C'est un gourou Ça ça peut se voir Mais Vous êtes un gourou Bon Donc c'est un petit peu ridicule Ce rejet Mais ça aussi C'est le rejet de la tradition Au fond Ce qui compte C'est le rejet de la tradition C'est ça Alors Il y a Il y a de la responsabilité Aussi des chercheurs Dans les excès De la notion de go Parce que Voilà Il ne faut pas chercher La vérité La spiritualité En s'imaginant Qu'il y a des gens Qui vont vous poser La main sur la tête Ça va vous illuminer Enfin Peut-être Si vous chatouillez les pieds D'ailleurs Ça serait plus efficace On ne sait pas Bon bref Donc voilà Imaginez qu'il y a quelqu'un Comme ça Qui dit des paroles Qui fait des gestes Ça vous illumine Il faut arrêter Il faut arrêter Il faut comprendre Que Oui L'aide d'une personne Peut-être Très intéressante Mais il faut qu'elle soit saine Cette tête Et il faut bien La comprendre Alors pour bien la comprendre Moi je vous propose Deux exemples Qui sont d'ailleurs Utilisés traditionnellement Nous avons Nous avons la notion Du doigt Qui vous montre La lune Ou bien Qui vous montre Une éclipse C'était le cas Dernièrement Je vous dis Tiens Voilà Regarde la lune Une éclipse Très bien Bon alors C'est utile Parce que sinon Vous n'auriez pas vu La lune Une éclipse Parce que Vous marchez toujours En regardant sous Vos pieds Donc Vous n'auriez pas vu La lune Mais enfin En vous prosternant Dans le doigt Ça sert à rien C'est pas Vous prosternez Dans le doigt Qu'il faut C'est regarder Ce que vous montre Le doigt Faire Ce que vous dit Celui qui vous transmet Donc ça C'est un premier exemple Et puis le deuxième exemple Très seulement Utilisé C'est l'exemple De celui qui vous dit Bah tiens Tu cherches de l'eau Voilà Là il y a un puits Bon Donc c'est très utile Vous êtes peut-être Dans le désert En train de mourir de soif C'est très utile Mais c'est à vous D'aller au puits C'est à vous De tirer de l'eau De remplir le seau Donc il ne faut pas être passif On vous a donné une indication On vous a aidé D'accord C'est important Puisque Vous étiez perdu dans le désert A la recherche de l'eau D'accord Enfin ça s'arrête là Une fois qu'on vous a indiqué C'est à vous De faire le travail Amanda Mamoui Justement Des fois Se mettait en colère En disant Mais vous n'arrêtez pas De vous prostiner devant moi Mais vous ne faites pas Ce que je vous dis Voilà Ça c'est un vrai gourou Faites ce qu'on vous dit Travaillez Ça c'est la notion De De transmetteur Que ça soit ou pas Ou ça ou ça de gourou Faites ce qu'on vous dit Travaillez N'attendez pas Comme ça Comme des oiseillons La bouche ouverte Que ça vienne Donc il faut bien comprendre La notion de gourou C'est important Mais Il ne faut pas non plus exagérer Moi la meilleure définition Que j'ai lue C'est celle D'amis spirituels Bon C'est une bonne définition Traditionnelle Un ami spirituel Qui vous aide Dans ça Mais enfin J'ajouterais quand même Qu'un ami Désintéressé Si c'est un ami Qui vous fait payer Les soirées Chez lui Des sommes exagérées Bon On peut discuter Sur la notion d'amitié Bon Alors voilà Donc c'est le critère Déjà intéressant Sur la notion de gourou Alors Il y a l'autre critère C'est l'avis De celui qui enseigne Très important Pour un chercheur De vérité Parce que c'est facile D'enseigner C'est facile Faire des conférences Vous savez Vous parlez Vous écrivez des livres Faites des trucs Comme ça C'est très facile On peut dire Très belles choses Comme ça Surtout si on répète Ce que d'autres ont dit Mais La vie est un miroir Et donc Pendant Là encore Depuis Des milliers d'années Ceux qui enseignent Vivent au milieu De ceux qui reçoivent Ils ne se cachent pas Tandis que La vie moderne Vous avez ces gens Qui débarquent D'une très belle voiture Ils viennent faire une conférence Sur le détachement Et puis rentrent dans leur hôtel Bon C'est formidable Mais enfin Il y a la vie Quand même Alors Une théorie bizarre Est inventée Ah non non Mais ce n'est pas La vie qui compte C'est l'enseignement Non non Ça c'est une théorie Pour justifier n'importe quoi La vie de celui Qui transmet Doit être Le miroir De ce qu'il transmet Point Alors Bien sûr Celui qui transmet A droit à la vie privée On ne demande pas De vivre Sur la place publique Il a droit à la vie privée Mais il n'a pas droit A la dissimulation Donc voilà un critère Pour ceux qui cherchent Encore Et puis voilà un autre critère C'est le manque De pédagogie Parce que dans Le néo-advaita Il n'y a pas de pédagogie On vous raconte On dit Voilà C'est ça La vérité C'est une expression De réalisation instantanée Il n'y a pas de Moyen De pédagogie Et une pédagogie Ça ne s'invente pas Une pédagogie Dans le domaine spirituel Elle est héritière De générations Et de générations De personnes Qui se sont succédées De maîtres De disciples Donc ce qui fait que Il y a de bonnes choses Oui Dans le néo-advaita Mais il y a beaucoup D'enseignements incomplets Et qui ne sont pas Structurés De manière pédagogique Donc ça Il faut le dire Et puis alors Puisqu'on a décidé De tout dire Il faut quand même Parler de la problématique Du commercialisme Bon La plupart De ces gens-là Du néo-advaita Ce sont des beaux parleurs Qui vivent Au dépend De ceux Qui les écoutent Pour reprendre Les fables de la fontaine Voilà C'est quand même Comme ça Alors En plus Comme On vit On vit De ces petites conférences De ces petits bouquins Machin comme ça Ben On ne va pas choquer les gens On va leur dire Ce qui leur plaît C'est des clients N'oublions pas Donc un client Le client est roi Donc Ne pas Ne pas déranger Alors que Ce n'est pas possible Ça non plus Parce que vous savez Dans une véritable relation Pédagogique Spirituelle Eh bien On est loin De dire Toujours Si on est sincère Ce qui est agréable A la personne Il y a des moments De tensions Nécessaires D'opposition L'ego résiste C'est pas Toujours rose Hein Mais Et ça ne peut pas se faire Dans le cadre De clients Que l'on entretient Et séduit En répondant A ce qu'il souhaite C'est absolument Impossible Voilà Ça il faut le dire Et puis alors Bon ben Voilà Le désintéressement Je reviens là dessus Est fondamental Parce que quand même Voilà La spiritualité Ne s'enseigne pas Comme N'importe quel Créneau commercial Donc si celui Qui enseigne A des intérêts Financiers Dans son enseignement C'est extrêmement suspect Tout ça Ce n'est pas possible Avec un enseignement Valable Regardez la vie Des anciens maîtres Il y a deux choses Amour Détachement Voilà C'est des critères Avec lesquels On ne joue pas Donc vous voulez Transmettre D'accord Commencez par faire preuve De détachement Et puis si vous aimez Vraiment les gens Ben vous ne serez pas Forcément Gentil Parce qu'on ne peut pas Des fois être gentil Avec les mots On doit On doit Aider la personne A casser Des structures D'identification A se réaliser Donc c'est ça Assumer Le problème De la transmission Et ce n'est pas Compatible Avec le commercialisme Bon Continuons L'énumération Des problèmes Il y a Vous l'avez déjà vu On en a déjà parlé L'affirmation Comme s'il n'existait Qu'une seule gnose Et un seul éveil Alors on en voit Comme ça Ils font des vidéos Ah ça y est Je suis éveillé Oui D'accord L'expérience Est souvent authentique Pas de problème Félicitations Mais vous êtes éveillé A quoi ? A quel niveau ? Constamment Ou inconstamment ? Ah Voilà ce qu'il faut demander Et donc Ce n'est pas fait Je dirais qu'un éveil C'est définitif Non C'est pas ça Après Nous avons La problématique De l'absence D'éthique Et de l'absence De discipline spirituelle Alors Absence d'éthique Alors là Dans certains cas On va On va loin Parce qu'on a des gens Qui jouent le rôle de maîtres Qui ne sont même pas Du niveau De De simples pratiquants Acceptables Au regard d'une orthodoxie traditionnelle Bon Alors là Il y a beaucoup à faire Bon Laissons ça Mais enfin Ça existe Après Absence de discipline Spirituelle Ben voilà Voilà Ce qui est séduisant Dans l'Advaita Vedanta C'est qu'on vous promet Une réalisation sans effort Voilà Il n'y a pas d'effort à faire Il n'y a pas de discipline Vous pouvez y arriver Comme ça Il suffit de m'écouter De lire mes livres D'écouter mes conférences Ce que vous allez voir Vous allez voir Ça va venir tout ça Bon Alors Oui C'est vraiment Un caractère séduisant Mais Je répète C'est pas comme ça Qu'on peut vivre Les choses constamment Alors Aussi D'autre part Quand on est en train De dire Il n'y a aucune discipline Il n'y a aucun effort À faire Implicitement On traite Tous les anciens maîtres Des différentes traditions D'imbéciles Pourquoi est-ce qu'ils ont fait Tellement d'efforts Alors qu'on pouvait y arriver Comme ça Pourquoi est-ce qu'il y a eu Toutes ces disciplines Instituées Qui sont transmises Pendant des siècles Et tout ça On les traite d'imbéciles Et puis alors Des fois on fait pire Que les traiter d'imbéciles Parce que Alors ça C'est avec les théories Du nouvel âge C'est-à-dire que Voilà Ah ben non On n'a pas besoin de discipline Parce que nous Les hommes modernes On est On est beaucoup plus évolués Vous n'avez pas remarqué Enfin je ne sais pas Je ne l'ai pas vu personnellement Mais Voilà C'est l'âge du verso On a changé d'humanité On n'a plus besoin De toutes ces vieilles choses Alors Vraiment Quand on entend Des discours comme ça On se demande Si on est dans le même monde Si les gens ont des fenêtres Des télévisions Parce que On a un doute Là aussi Sur leur Sur la façon Qu'ils voient le monde On se demande Alors là Il faut dire quand même Très clairement les choses Chers amis Chers hommes modernes Et bien Vous êtes Vous n'êtes pas plus évolués Que les anciens Vous êtes au contraire Beaucoup moins Évolués qu'eux Vous êtes beaucoup moins intelligent Et vous avez Beaucoup moins De capacité spirituelle Globalement Que les anciens Voilà Ça c'est la vérité Alors c'est pas commercial C'est bien Mais c'est la vérité Donc vous pouvez faire Avec votre état Plus ou moins dégénéré Mais Il ne faut pas non plus Lancer comme ça Des fleurs gratuitement Et s'imaginer Qu'on peut Ne pas faire Ce qui est nécessaire Dans les traditions Au niveau De la pratique Et de la discipline Donc là Il faut quand même Arrêter ce genre De délire Alors il est important Dans une démarche Vers la gnose De commencer par la discipline Pourquoi ? Parce que Si vous commencez Par instaurer l'homme Dans une discipline Vous allez avoir Un terrain La gnose Va pouvoir venir Si par contre Vous commencez Par la gnose Ce sera un peu plus difficile Puisqu'après Il faudra revenir À la nécessité D'une discipline Et cette notion De discipline Nous amène Avec la problématique De la recherche Du vécu constant Parce que Dans le nua d'aita Il n'y a pas De recherche Du vécu constant On ne veut pas Entendre parler de ça Et ça C'est un problème Qu'il faut approfondir Alors Définissons Ce que c'est Que le vécu constant Vous avez compris Je suis le soi Vous pouvez le comprendre Uniquement intellectuellement Evidemment Dans ce cas là C'est une simple théorie Et puis Vous pouvez le comprendre Avec un vécu Donc là Il y a Une intuition Comment dirais-je Une sensation interne Un éveil Le mot éveil Parlant Une saveur Oui j'aime bien Une saveur Une saveur particulière On parle de Du soi Comme la saveur De l'existence Une saveur particulière Qui vous emplie Qui vous submerge C'est un moment C'est un moment Extrêmement beau Et puis ça passe Ça passe Parce que vous n'êtes pas Encore un sage C'est pas encore constant Ça passe Puis ça revient Bon Donc Le vécu constant C'est que ça ne passe pas C'est à dire C'est un vécu De chaque minute De chaque heure Nuit y compris C'est ça Que veut dire Constant C'est pas du genre Oh j'aime ma femme Depuis 20 ans Oui bien sûr Vous avez de l'affection Pour votre femme Depuis 20 ans Mais enfin Toutes les minutes Être remplie d'amour Toutes les minutes De chaque heure De chaque jour Nuit y compris Depuis 20 ans J'ai un petit doute Vous avez des mamans C'est déjà très bien Très bien Mais Il ne faut pas jouer Sur les mots Constant C'est constant Donc voilà Ce que veut dire Constant Et Je vous répète C'est seulement S'il y a Vécu constant Qu'il y a libération Donc Nous avons Une confusion Entre La connaissance vécue La compréhension La compréhension définitive Au début Au début d'un sentier Et qui s'imagine Être à la fin Ils ont une expérience Ou plusieurs expériences Ou ils ont des expériences De temps en temps Des vécus Très bien C'est une porte Qui s'est ouverte Mais il faut travailler Pour arriver en direction Du constant Il ne faut pas Tout de suite Se donner le label De réaliser Et s'imaginer Qu'on n'a plus Qu'à enseigner Et que c'est fini Non non Vous êtes au début Très bien Allez-y Mais il ne faut pas S'arrêter Donc La connaissance Doit S'intégrer S'intégrer Dans les choses Quotidiennes Et les vicissitudes De la vie quotidienne Sont une aide De ce point de vue Là Parce que Voyez-vous Un vécu Dans un moment De méditation Ou sur une terrasse Avec un beau paysage Et tout ça C'est bien Mais il faut L'intégration Dans les moments De stress Dans les circonstances Plus ou moins pénibles Dans les relations Difficiles Avec les gens C'est là C'est ça L'intégration C'est là Où il faut travailler C'est comme ça Qu'on avance Vers le vécu Alors Comme j'ai beaucoup Parler du vécu J'ai peur Qu'on se comprenne mal Sur un point Quand je parle du vécu Je ne parle pas D'un état De conscience Particulier Attention Le vécu C'est être Le témoin De tous Les états De conscience Spécifique Qui se produisent C'est cette sensation D'être le témoin C'est pas la recherche D'un état particulier Donc c'est la différence Ça Entre L'advaita Vedanta Et le yoga Le yoga Par la méditation Par les pratiques Cherche des états De conscience Particulier C'est une voie respectable Parce que Pour eux Ces états De conscience Vont déboucher Sur une connaissance Très bien Mais ça C'est pas l'advaita Vedanta L'advaita Vedanta C'est De vivre Je répète Témoin De tous les états Dès qu'on s'accroche Un état Pour nous Il y a une perte De la cible A atteindre D'autre part Je ne vois pas Très sincèrement Comment un état Spirituel Quel qu'il soit Pourrait devenir constant Pourquoi ? Parce que Si vous voulez La psychologie humaine Le mental humain Est par définition Un constant La vie psychologique C'est une succession D'états Qui se succèdent Les uns aux autres Voilà Et donc là Au fond Penser Que le vécu constant Serait un état Constant C'est imaginer Qu'on va pouvoir Bloquer La vie psychologique Dans un état Particulier Et que Tout le reste De l'existence Va continuer Comme ça Alors Si c'est ce que vous cherchez Là par contre Bonne chance Je ne pense pas Que ça soit possible Et d'ailleurs Il suffit D'observer La vie De grand sage De grand maître Pour voir Qu'il y a Chez une Diversité D'états Vous regardez Différentes photos De Ramana Vous voyez Parfois Complètement absorbé Hors du monde Des fois Plein de béatitudes Des fois Très attentif Au contraire A autrui Etc Vous avez Toute une palette De vécu D'états Qui Se succèdent Et il y a Quelque chose Qui reste Un vécu Constant Vous voyez Dans les Certains ragas Hindous Nous avons Toutes les variations De la musique Et puis Il y a une note Qui commence Au début du morceau Et qui continue Tout le long Jusqu'à la fin du morceau Ce n'est pas tous les ragas Mais c'est dans certains Et cette note Symbolise le soi Et quand vous écoutez Le ragas Vous pouvez vous concentrer Sur cette note unique Et à ce moment là Les variations Passent au second plan De votre attention Ou bien vous concentrez Sur les variations Et là du coup Vous perdez Ou vous ne l'entendez Presque plus La note constante Voilà Donc Le vécu constant Du soi C'est ce vécu De cette continuité Inaltérable Immuable Devant laquelle Défilent tous les états Psychologiques Spirituels Non spirituels Tout ça Ça défile devant Ce n'est plus Du spectacle C'est ça Le vécu constant Du soi Qu'on se comprenne bien Là-dessus Maintenant Je voudrais vous Vous donner un exemple Des rapports Entre le vécu Et les manifestations Psychologiques négatives Parce que Ça c'est un critère Très important Pour celui Qui a un vécu Mais qui n'est pas Constant Donc Voilà J'ai compris Que j'étais le soi J'ai ressenti ça C'est formidable Il y a donc Un état psychologique Planant Que je Que j'observe Que je vois Et puis voilà Hop Quelqu'un ouvre la porte Quelqu'un que je connais bien Et qui a une attitude Extrêmement désagréable Tout ça Enfin c'est son Il le fait toujours Mais Une fois de plus Il vient manifester Son agressivité Alors Que se passe-t-il Eh bien De deux choses Soit votre gnose Est plus forte Et Il y a même L'intellect Qui s'étonne Il dit Oh là là Il ne peut pas Troubler mon vécu Alors que Je me rappelle D'habitude Quand il a ce genre D'attitude Il me tient Ce genre de propos Je sors de mes gonds Ça m'énerve énormément Et là Impossible Et le vécu continue Et vous réagissez Mais d'une façon Complètement différente Inattendue Et sans tomber Dans cette perte de contrôle Vous sortiez de vos gonds Comme d'habitude Et donc Voyez bien Qu'il y a eu un rapport de force Entre La puissance De votre vécu Et la circonstance Par contre Le contraire Peut se produire C'est-à-dire que Vous étiez En train de vivre Et puis voilà Pof La circonstance En une seconde Vous perdez Votre vécu Et vous retombez Dans une réactivité Négative D'énervement Ou de choses semblables Alors Voyez-vous C'est ça le critère C'est-à-dire que Quand vous avez Un authentique Vécu constant Il y a une transformation Dans la façon D'agir De réagir Complètement involontaire Ce n'est pas du contrôle Et le vécu Continue Sans être troublé Par contre Quand il y a Des circonstances Qui vous font perdre Ce vécu Que ça soit Une passion Un énervement Etc Peu importe Et bien A ce moment-là Vous avez bien la preuve Que ce n'est pas Un vécu constant Donc C'est un critère Très simple Qui permet A chacun De voir Où il en est C'est pourquoi Le fait de ne pas vivre Dans son coin Dans un endroit isolé Où on est Parfaitement tranquille Représente un avantage La cohue Le stress Des grandes villes Les problèmes De travail Pour gagner Sa vie Etc Tout ça Ce sont des très bonnes choses Qui vous aident A voir Si votre vécu Est réellement constant Parce que vous savez Il y a ce genre d'illusion Où il y a des gens Qui se sont mis J'en ai rencontré Dans des ashrams Dans des endroits Très bien Alors ils avaient eu Des mamans de vécu Mais globalement Leur vie était paisible Et donc Ils étaient arrivés Une espèce de confusion Entre le vécu Et le simple fait D'être tranquille Et puis Quand ils ont dû quitter L'ashram Retourner dans une grande ville En quelques mois Tout s'est écroulé Parce que ce n'était pas Vraiment acquis Donc on acquiert les choses Justement Dans le fait De maintenir Un vécu intérieur Serein Etc Au travers Des problèmes de la vie Voilà Donc c'est ça le vécu Et donc Les conditions de vie Dans lesquelles on est En général Dans le monde moderne Ne sont pas mauvaises Pour ça Parce que Elles nous garantissent Quelque chose De stable Qui ne dépend pas Des circonstances Bon Donc voilà Pourquoi Donc Il faut rechercher Le constant Et quels sont Un peu Les signes Les caractéristiques Alors On arrive à la fin Donc déterminons Maintenant Clairement Qu'est-ce que c'est Que la réalisation Eh bien On va vous faire Une définition Donc Pour nous C'est le reflet Constant Dans la réalité Relative De la vie humaine De Votre identité Ou de votre réalité Absolue La notion de reflet Qui est dans les textes Traditionnels Est tout à fait intéressante Parce que Si j'évoque La notion De reflet J'évoque la notion De surface Réfléchissante Et de qualité De surface Réfléchissante L'image traditionnelle C'est Le soi Qui représente Le symbole Qui se reflète Dans Simultanément Dans une multiplicité D'étangs Et donc Ben voilà Si un étang Est rempli De plantes aquatiques Pas de reflet Si l'étang Est agité L'eau de l'étang Est agité Le reflet Sera agité Donc voyez-vous D'une part Il y a la connaissance De la transcendance De votre soi Je suis le soi Je suis le soleil Je suis au-delà De tout ça C'est la connaissance Et puis ensuite Il y a le reflet Et le reflet Dépend De la surface Réfléchissante Et là Toute la discipline Toutes les pratiques Prennent leur intérêt Non pas pour acquérir La connaissance Bien évidemment Mais pour que le reflet Puisse Se maintenir D'une manière constante Voyez-vous Donc ce dévoilement Soudain Ou progressif De la connaissance Est limité En lui-même La vraie réalisation C'est le reflet constant De la réalité absolue Puisqu'on veut définir La réalisation Précisons bien Qu'il n'y a pas D'obtention Dans la réalisation Vous n'allez pas Devenir le soi Obtenir le soi Vous êtes Le soi Déjà Dans l'état D'ignorance Comme dans l'état De connaissance La réalisation C'est donc Savoir Ce que vous étiez Depuis toujours Et Que ce savoir Imprègne La totalité De La vie Et donc Il ne faut pas Confondre Comme on le fait Dans le La compréhension La compréhension Définitive Avec Le vécu constant Toute compréhension Authentique Et définitive Forcément C'est compris Quelque chose Cette compréhension Est acquise Mais ça Ça ouvre Une porte Ce n'est pas L'aboutissement Ça ouvre la porte De la possibilité D'un reflet Donc Voilà Ce qu'il faut chercher Et Dans Le reflet Lorsqu'il est authentique Il y a des signes Le détachement Qui découle De l'évahir Ce n'est pas Ce n'est pas L'obtention De quelque chose Non C'est un signe Secondaire Involontaire Détachement Joie Amour Ce sont des conséquences Involontaires Du vécu Mais ce sont des conséquences A lesquelles on ne peut pas tracher Donc est-ce qu'il y a ça Dans votre vie Ou est-ce qu'il n'y a pas ça S'il n'y a pas ça Le vécu est inconstant Vous devez le travailler Donc ça C'est important Pour celui Qui a un vécu Et puis c'est important Pour le chercheur aussi Parce que le chercheur spirituel Qui est à la recherche De quelqu'un Pour le guider Voilà des signes Qui vont pouvoir Lui montrer Qu'il se trouve En présence De quelqu'un Qui a un vécu Et ces signes Sont dans les textes Depuis des millénaires Ils ont toujours Servi de critères Donc il n'y a pas de raison Que des gens Qui vendent des enseignements Se permettent De jeter aux orties Ces critères De refuser De prendre en compte Le miroir de la vie De celui qui transmet Etc Etc Ce n'est pas Ce n'est pas licite Ce n'est pas correct De même Alors dans tout ça Quel est le rôle De la discipline Spirituelle J'ai un peu parlé Mais Enfonçons le coup Il est Inutile De suivre Une discipline Spirituelle Pour s'éveiller C'est totalement inutile Donc Les gens Du nouadvaita N'ont pas A s'exclamer Ah oui Mais ce n'est pas la peine Mais on le sait Que ce n'est pas la peine Il n'est pas utile De suivre une discipline Pour s'éveiller En dehors De toute discipline Presque des fois Par inadvertance Depuis toujours Des poètes Des gens Qui cherchaient Qui s'interrogeaient Même des fois Qui ne s'interrogeaient pas Ont eu Brusquement Des expériences D'éveil Qui ont débarqué Dans leur vie Il n'y a besoin D'aucune discipline Pour ça Très bien La discipline Nécessaire Pour installer Un terrain Psychologique Favorable Au reflet Constant De l'éveil De votre réalité Transcendante C'est à ce niveau là Qu'est nécessaire La discipline Et forcément Si vous ne cherchez pas Le vécu constant Voilà Tout s'écroule Mais voilà Pourquoi la discipline Nécessaire Non pas Pour découvrir L'éveil Alors ajoutons une chose Il y a une nécessité De la durée Dans le vécu Parce que Vous avez un moment D'éveil Et bien Il faut que ce moment D'éveil Dure Sans interruption On parle en Inde De quelque chose Qui doit couler Comme un filet d'huile C'est à dire Quelque chose De compact Dans un filet d'eau Il y a des Microbules d'ail Donc c'est pour ça Un filet d'huile Pas de microinterruption Ça coule Ça coule de façon compacte Et ce qui a été vécu Doit comme ça couler Et puis Quand ça Entre comme ça Dans l'illusion du temps Pendant Un quart d'heure Une demi-heure Une heure Ça devient de plus en plus clair Ça devient de plus en plus clair Donc les éclairs Comme ça Bon c'est bien C'est bien Mais ce n'est pas suffisant Il faut que ça Coule Alors vous aurez encore Des interruptions Mais déjà Quand vous avez saisi Cette notion De là D'un vécu Qui coule De seconde en seconde De minute en minute Qui se prolonge Dans le vécu Et qui devient Alors à ce moment-là Avec une espèce De force compacte Indéstabilisable Par les circonstances Et petites choses Comme ça Ça ne peut plus Toucher ce vécu Là vous êtes déjà Sur la bonne voie De ce qu'est Authentiquement un vécu Ce qui fait que Si Puisqu'on a bien dit Tout à l'heure Qu'il y avait L'illumination L'illumination Brusquement Et le dévoilement Progressif Alors C'est particulièrement Important Cette coulée du vécu Quand le dévoilement Est progressif Forcément Parce que Si c'est un phénomène Brusque d'illumination Oui Ça c'est clair La rupture est là Par contre Si le vécu Vient De façon progressive Et bien Voilà C'est comme un voile Qui s'effiloche Donc il faut qu'il continue A s'effilocher Pendant suffisamment De minutes D'heures Pas forcément Des dizaines d'heures Mais au bout d'une heure Déjà là Voilà Le voile est complètement déchiré Mais ça s'est fait Dans un laps de temps Donc il faut donner Un peu de temps Et au début Chez ceux Chez qui l'éveille Juste un effilochement Du voile de l'ignorance C'est pas clair On ne sait pas Prolonger Et voilà De minute en minute Ça devient plus clair Donc il faut Ce travail là De couler Comme ça Et puis alors Ben voilà Ce qui est nécessaire Surtout Pour tout chercheur C'est la sincérité Ne pas se mentir A soi-même Vous avez un vécu Vous ne l'avez pas En une seconde Vous perdez votre vécu Mais le miracle C'est qu'en une seconde Vous pouvez le retrouver Voilà Mais c'est la réalité Ne pas se mentir A soi-même Et donc il y en a Qui manquent de sincérité Et d'autres Qui ont de la sincérité Qui manquent de lucidité Sincérité Lucidité Sont indispensables Pourquoi ? Mais parce que Voilà Imaginez Vous avez un vécu authentique Il a duré Il a duré une demi-heure Une heure Deux heures Bien Et puis Il s'estompe Et puis voilà Ce n'est pas une manifestation D'égoïsme De jalousie De l'avidité De l'avidité N'importe quoi Qui se manifeste Si vous n'êtes pas sincère Envers vous-même Si vous vous délivrez Le diplôme gratuit de réalisation Constante Alors que ce n'est pas le cas Ou de réalisation tout court Puisque vous n'admettez pas La notion de constant Vous délivrez le diplôme de réalisation Ce négatif Il faut bien Il faut bien l'apprécier Qu'est-ce qu'on va faire ? Si vous avez le diplôme Soi-disant De réalisation Bah le mental va Auto-justifier Il est très malin Très hypocrite Donc On va auto-justifier Les défauts humains Alors bon Bah moi j'enseigne Donc du coup Bah Je vous prends votre argent C'est pour vous aider au détachement Je séduis la femme du disciple Ah bah c'est parce que je suis comme Krishna Vous prenez Dans mes relations Avec les femmes Je les éduis Et puis enfin Un ensemble de choses Vous savez Qui sont Qui sont inacceptables Intellectuellement Qui méritent des paires de claques Mais malheureusement Il n'y a personne Pour donner des claques A ces gens là Ils se prennent Pour des grands réalisés Et le mental On justifie N'importe quelle bêtise Je suis en colère C'est l'énergie divine Qui s'exprime C'est comme une drame Et le tonnerre Oh Ça va Ça va Donc On a ce genre D'auto-justification Et quand on On entre Dans l'auto-justification Des manifestations Négatives de l'ego On est en train De fabriquer Un pseudomètre Comprenez ? Et alors Comme ça On justifie N'importe quoi Mais je dis bien N'importe quoi Alors D'abord Bon Il faut arrêter ça Et puis surtout Si vous êtes Dans le cadre De celui qui reçoit Un enseignement Il faut arrêter De croire C'est fadès Voilà La vie De celui Qui transmet Est un miroir Point Il n'y a pas D'auto-justification Et d'explication Alombique Et pour ceux Qui entrent Dans cette auto-justification Eh bien Il y a un relâchement Progressif Vous comprenez Qui se fait Parce que Même si au début Les expériences Ont été authentiques L'auto-justification Du négatif Fait que celui-ci Reprend du poil De la bête Et on a Des authentiques Régressions Spirituelles Assez graves Parfois Qu'on masque Vis-à-vis Des pauvres disciples De différentes manières Parce que Voyez-vous L'auto-justification Des pulsions Disons Des tendances Négatives Chez une personne Qui casse à l'éveil C'est une aubaine Extraordinaire Pour un égo Parce que Voyez-vous Déjà l'égo La première chose Qui l'intéresse C'est d'avoir Une bonne opinion De lui-même C'est d'ailleurs Le problème De l'amour propre L'amour propre Est blessé L'égo réagit Donc là déjà La personne Se donne La médaille D'éveiller De réaliser De n'importe quoi Donc déjà L'égo se gonfle Voilà Et puis alors En plus Je suis Un grand Réalisé Et Je peux faire Tout ce que je veux Pour un égo Il n'y a plus d'interdit Pour moi Je peux faire Tout ce que je veux C'est auto-justifié Je suis un être divin Alors Il n'y a pas mieux Il n'y a pas mieux Mais Je m'excuse Spirituellement Ce sont des monstruosités Voilà Il faut appeler les choses Par l'ordre Et il y a Un peu trop De monstruosités Qui se croient Respectables Et Il faut le dire Voilà Parce que C'est vrai Et alors Donc La critique générale Dans tout ça Du nouadvaita C'est qu'elle aboutit Une impasse Et on peut dire Que Dans cette voie là On va arriver A Avoir entrevu Le réel Et puis mourir A l'orée du sentier Voilà C'est très dommage Parce que D'un autre côté Tous ceux Qui sont dans le nouadvaita Devraient être des frères On a le même but Mais il faut arrêter De se mentir A soi-même Il faut arrêter De jouer des rôles Il faut être sincère Et comprendre Qu'il faut Travailler Le vécu constant Voilà Alors il y a là Un choix Un choix nécessaire Pour toute personne Qui débute Dans sa recherche Soit Les partisans Du nouadvaita En raison Pas de discipline Tout se fait comme ça Etc Acheter quelques livres Aller des conférences Écouter des cassettes Puis hop Vous allez vous réaliser Il n'y a pas d'accord Bon Ou bien Ce sont les maîtres traditionnels Qui ont raison Ben non Il faut des efforts Il faut pratiquer Il faut de la discipline Il faut une vigilance De chaque instant Ça s'installe peu à peu Vous choisissez Ce que l'on va dire Un peu pour conclure En reprenant un petit peu La notion De la notion guénonienne De la vie moderne Et bien on peut dire Que la profondeur De la nuit S'accroît Parce que A l'époque de René Guénon Il y avait des confusions Qu'il a Dénoncé Avec pertinence Mais ces confusions Est essentiellement Des confusions Entre le psychique Et le spirituel Donc des confusions Entre ceux Qui voulaient développer Des pouvoirs Etc La magie Des trucs comme ça L'occultisme Et tout ça Et il a dénoncé Tout ça Comme n'étant pas Conforme A l'initiation Véritable Et tout ça Mais c'était D'un niveau Relativement bas Toutes ces choses Psychiques Là nous sommes Dans un niveau Beaucoup plus élevé Puisque nous touchons La vérité Nous avons La connaissance Nous avons le dévoilement Mais c'est après Que ça se pervertit Donc la profondeur De la nuit S'accroît On veut dire par là Que les erreurs Se situent Un plus haut niveau Alors pour terminer Un petit message A ceux qui jouent Le rôle de maître Arrêtez le baratin Prenez conscience De vos responsabilités Réalisez Que vous êtes Au début du sentier Non pas à la fin Et travaillez Le vécu constant Sincérité Absence de mensonge Et puis Pour ceux Qui cherchent Et bien voilà Ne tombez pas Dans ces bêtises Modernes Prenez comme référence Les textes traditionnels Et jugez Ceux qui prétendent Vous transmettre Vous transmettre Quelque chose Au regard De ces textes traditionnels Vous éviterez Bien des déconvus C'est certain Bon J'espère que ça aura été utile Je vous remercie de la fin J'espère que ça aura été utile Je vous remercie de la fin J'espère que ça aura été utile